... Mes chers collègues, bonjour. Monsieur le Président de la Polynésie française, Madame la Ministre, Messieurs les Ministres, bonjour. Mesdames et Messieurs de la presse, chers publics, recevez vos salutations. Je déclare la séance ouverte. Nous avons donc été convoqués par lettre numéro 1934-2013 à PFSJ pour tenir séance ce jour à 9 heures. Je demande au secrétaire général de faire l'appel des représentants. Monsieur Hachat-Joseph, présent. Madame Amaru Patricia, présent. Madame Arotema, présent. Monsieur Bisseau-Jean-Christophe, présent. Madame Bouton-Nicole, présent. Madame Bruand-Virginie, présent. Monsieur Billard-Michel, présent. Madame Cross-Valentina, présent. Monsieur Droulet-Jacques, présent. Monsieur Fatou-Félix, présent. Monsieur Florent-Henri, présent. Madame Floresta Herta-Chantal, présent. Monsieur Fongloé-Chall, présent. Madame Frébo-Joël, présent. Monsieur Frigidoire, présent. Madame Gallen-Ménari, présent. Monsieur Gérard-Santoni, présent. Monsieur Graff, Jacques, présent. Madame Greg Mouela, présent. Madame Hérite-Téoura, présent. Monsieur Jordan-Rudoff, présent. Madame Luc-Aviatis, présent. Monsieur Mamatoi-Otapo-Victor, présent. Madame Anotelevi-Agani-Sandra, présent. Madame Maria Ema, absente. Madame Mathieu-Loucouré-Juliette, présent. Madame Armelle Merseron, absent. Monsieur Pérez-Antonio, présent. Madame Pérez-Antonio, présent. Madame Pérez-Friedman, présent. Madame Pouetini-Sylvana, présent. Monsieur Ayoha-Jacques, présent. Madame Ristan-Monique, présent. Monsieur Riva-Frédérique, présent. Monsieur Ruffrich-Téva, présent. Madame Sachie-Isabelle, présent. Madame Sage-Maina, présent. Madame Salman-Namaroulou, présent. Madame Sankhot-Nicole, présent. Monsieur Schill, Présente. Monsieur Ta Vertais, présent. Madame Tara-Ruthakwa- aired, présent. Madame Tata-Jani, présent. Madame Tia-Rithia-Pivou, présent. Monsieur Temaro-Oscar, présent. Monsieur Temero-Réon, présent. Monsieur Temero-Rénye, présent. Monsieur Tera Emijah, présent. Madame Taree-Taymel, présent. Madame Tétan-Milana, absent. Madame Téberto-Aïliane, présent. Madame Téorah-Justine, présent. Y a-t-il des procurations déposées ? Monsieur le Président, nous avons reçu la procuration de Madame Tétanou Ilana à Monsieur Ayouajac. Je vais vous donner une lecture du projet d'ordre du jour. La conférence des présidents vous propose l'ordre du jour suivant. 1. Approbation de l'ordre du jour. 2. Examen des rapports et des propositions de résolution. Vous en voie l'année juante. . 3. Élection des membres de la commission permanente de l'Assemblée de la proiesse française. 4. Élection des représentants au sein des commissions législatives de l'Assemblée de la proiesse française. . 5. Élection des représentants au sein de la commission chargée de la préparation du budget de l'Assemblée de la proiesse française. . 6. Élection des représentants au sein des commissions organisées extérieures à l'Assemblée de la proiesse française. Je propose au vote le projet d'ordre du jour qui est pour l'unanimité. L'ordre du jour est approuvé. Nous passons au deuxième point de l'ordre du jour. Il s'agit du rapport numéro 42 2013 relatif à une proposition de résolution demandant à ce que le scrutin d'autodétermination prévu à l'article 53 de la Constitution soit mis en œuvre en Polynésie. Monsieur le rapporteur Jean-Christophe Buissoux, souhaitez-vous faire une présentation de votre rapport ? Vous avez la parole. Merci Monsieur le Président, Monsieur le Président de l'Assemblée, Monsieur le Président de la Polynésie française, Monsieur le Vice-président du gouvernement, Madame, Messieurs les ministres, chers collègues, bonjour. Au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, la Polynésie française a été érigée en territoire d'Outre-mer et depuis lors, notre pays n'a cessé de se développer, de s'administrer, puis de se gouverner librement et démocratiquement. Lors des élections à l'Assemblée de la Polynésie française, qui se sont tenues depuis 1946, les électeurs n'ont jamais voulu rompre le lien qui unit la Polynésie française à la France. Néanmoins, contrairement au vœu exprimé le 16 mai 2013 par 46 représentants sur 56 présents et demandant à ce que l'Assemblée générale des Nations unies ne s'immisce pas dans le processus d'évolution institutionnelle de la Polynésie française, en réinscrivant notre pays sur la liste des territoires non autonomes à décoloniser, l'ONU a gravement violé le droit fondamental et inalienable du peuple polynésien en votant une résolution appelant à faire accéder la Polynésie française à l'indépendance. Il est dès lors urgent de répondre à l'initiative déplacée et autoritariste, lancée par les indépendantistes et reprise sous forme de résolution par l'Assemblée générale des Nations unies, qui devrait conduire la Polynésie à sortir de la République française pour devenir un État indépendant. La présente proposition de résolution prévoit ainsi de demander à M. le Président de la République française de bien vouloir enclencher la consultation des électeurs de la Polynésie française au travers de la procédure d'autodétermination prévue à l'article 53 de la Constitution. Par ce moyen, nous entendons fermement rappeler qu'il n'appartient pas à des instances internationales ou des États étrangers de décider en lieu et place du peuple polynésien. Tel est donc, M. le Président, l'objet de la proposition de résolution si jointe que les rapporteurs proposent à leurs collègues de l'Assemblée de la Polynésie française au nom de la Commission des institutions et des relations internationales d'adopter. Merci. Nous allons passer à la discussion générale. La conférence des présidents a prévu un temps de parole de deux heures sur ce sujet. Le groupe Atia-Polinetia dispose donc de 17 minutes pour ces deux intervenants. Le groupe UPLD de 23 minutes pour ces deux intervenants. Et le groupe Tahoué-Rahué-Ratira, donc 80 minutes pour les cinq intervenants. Je rappelle tout simplement que les temps de parole sont répartis conformément à la composition des groupes et au prurata du nombre d'élus dans les différents groupes règlements intérieurs qui a été imposé, qui nous a été imposé par Jacques-Hydrolet l'année dernière. Donc, je demande au premier intervenant du groupe Tahoué-Rahué-Ratira de prendre la parole. Monsieur Riveta, vous avez la parole. Monsieur le Président de l'Assemblée, Yorana, Monsieur le Président de la Polynésie française, Monsieur le Vice-président, Madame et Monsieur les Ministres, chers collègues, Yorana, Comment nous sommes arrivés à ce que la Polynésie française figure sur la liste des pays à décoloniser de l'ONU? La réponse se trouve dans un déni de la volonté populaire, dans un détournement éhonté de la volonté des électeurs. La réponse, elle se trouve au sein de l'ancienne Assemblée, où des élus ont voulu faire passer leurs intérêts particuliers avant les intérêts des populations qui leur avaient accordé leur confiance. Au sein des élections de 2008, au lendemain des élections de 2008, les indépendantistes étaient minoritaires dans cette Assemblée et le vote des électeurs n'avait dégagé aucune majorité. L'instabilité, tout le monde en conviendra à régner dans cette enceinte afin de pourrir la vie économique et sociale de notre pays. On a beaucoup accusé le président Floss d'être à l'origine de cette instabilité alors que le Tawera, à l'époque, ne représentait qu'une force ultra-minoritaire mais toujours porteuse des valeurs autonomistes. À aucun moment, le Tawera ouidatira n'a prêté le flanc aux revendications indépendantistes. À aucun moment, le Tawera ouidatira ou Gaston Floss lui-même n'a négocié une quelconque part de pouvoir au prix du réuniment de son attachement à la République française. Le processus de réinscription n'a pu être enclenché qu'avec le soutien d'élus qui n'avaient pas reçu le mandat de leurs électeurs, d'élus qui ont piétiné les électeurs tout en voulant leur faire croire qu'ils assuraient leur défense. À cet égard, je veux exprimer ici ma révolte du fait que certains élus que l'on a qualifiés d'iliens sous la présidente montature aient accepté de soutenir la démarche d'Oscar Temer et voté la résolution en demandant la réinscription de notre pays sur la liste de l'ONU. Je suis révolté parce qu'il ne faut pas se leurrer. La démarche initiée par M. Temerou n'a d'autre but que de conduire notre pays vers l'indépendance. Les élus des archipels qui se prétendent un autonomiste ne pouvaient pas l'ignorer. Cette trahison a été sanctionnée par les électeurs lors de ce dernier scrutin et il faut bien noter également que certains de ces élus ont bien mal été récompensés par M. Temerou par leur positionnement sur la liste IPLT. L'enseignement que je retiens c'est que les élus que nous sommes doivent toujours rester en face avec les réelles aspirations de la population. Il ne sert à rien de dire qu'on en a agi dans les intérêts de la population alors qu'il s'agit prioritairement de défendre les intérêts personnels. être en face avec la population c'est aussi respecter ces choix de société. Majoritairement les habitants des îles comme ceux de la Grande-Île ont attaché à l'appartenance à la République française et n'entendent pas un jour appartenir à un État fédéré. L'État fédéré tel que nous propose Oscar Temer ce n'est pas seulement la décentralisation de la décision au sein de chaque archipel comme on voudrait nous le faire croire. Ce serait le début de morcellement de notre pays. Ce serait le début de la fin de la solidarité entre tous les Polynésiens chacun cherchant naturellement à défendre ses ressources. Personnellement, moi, des îles, nous ne voulons pas de ce genre de société. Nous appartenons à notre pays, la Polynésie française. Nous ne voulons pas que ce pays soit morcelé, affaibli comme le souhaite Oscar Temer. Nous sommes fiers d'être Polynésiens unis dans notre culture, différents parfois selon les archipels, tout comme nous sommes fiers d'être français. français. Ce désir et cette fierté de rester français, nous souhaitons donc pour le réaffirmer le plus tôt possible dans une consultation de la population. Je vous remercie de votre attention. Merci, M. le représentant. J'appelle l'intervenant du groupe UPLD. J'appelle l'intervenant du groupe UPLD. Il n'y a pas d'intervenant? M. le président, c'est Eliane Tevahitua qui intervient en premier pour l'UPLD. Vous avez la parole, madame. M. le président, mes chers collègues dépendantistes, mesdames et messieurs les journalistes, chers publics, et M. le président. Bonjour à tous en cette nouvelle journée. M. le président, à travers les deux rapports que vous venez d'inscrire à notre ordre du jour, vous nous consultez aujourd'hui sur un sujet, certes, d'actualité, mais ô combien déterminant quant à l'avenir de notre pays. Pourtant, lors du discours d'intronisation de M. le président de la Polynésie française, j'ai cru comprendre que face à l'extrême détresse des Polynésiens, les priorités d'action du gouvernement iraient plutôt à la résorption du chômage, au rétablissement du programme de logement social, à la relance de la commande publique, ainsi qu'à l'équilibre et au redressement de nos finances. C'est vrai aussi que très rapidement après, c'est-à-dire pas plus tard que la semaine dernière, au sein même de notre hémicycle, ces propos furent soudainement des plus touffus puisque ce même président annonçait en définitif que pour répondre à cette extrême détresse, il fallait finalement patienter encore deux ans. Donc, en attendant de voir s'écouler ces deux années au terme desquelles le miel et le lait couleront à nouveau en abondance, tel un écran de fumée, lançant l'idée d'un référendum pour détourner l'attention de ces électeurs en mal de patience. Pourquoi pas ? Après tout, tous les moyens sont bons, surtout lorsque l'affaire justifie les moyens. Monsieur le Président, D'entrée, permettez-moi de vous dire que ces deux propositions de résolution à l'ordre du jour révèlent un manque de respect remarquable non seulement envers l'Organisation des Nations Unies, mais également envers le peuple maori tout entier. Elles révèlent également la méconnaissance de l'histoire de notre peuple maori, de celle du peuple kanak auquel il est lié et de leur relation avec la France et l'ONU. Ce doit être volontairement que les auteurs de ces propositions essayent de brouiller les esprits et les mémoires afin que notre peuple sombre dans l'amnésie qui a rendu de si grands services au système colonial. en 1946, la France reconnaît elle-même sans aucune consultation du peuple maori, notons-le, que la Polynésie française, comme la Nouvelle-Calédonie d'ailleurs, sont non autonomes et colonisées. Ainsi, la Polynésie française est inscrite sur la fameuse liste onusienne pour la première fois. Mais dès 1947, la France ne donne plus d'informations à l'ONU. Puis, en 1963, la Polynésie française comme la Nouvelle-Calédonie disparaissent discrètement de la liste sans aucune consultation des peuples intéressés encore une fois. Pourquoi cette rétention d'informations puis ces retraits discrétionnaires de la part de l'État français pour cacher la vérité et continuer à agir sans être embêtés par l'ONU ? C'est pour mieux asseoir l'injustice coloniale et dépouiller le Maori de ce qu'il a de plus précieux, sa terre. Le peuple arabe est jugé en langue arabe, le peuple japonais en langue japonaise et pourquoi aujourd'hui le Maori est jugé dans une langue qu'il ne comprend pas ? C'est pour cacher la vérité aussi sur des territoires qu'il traite comme des colonies afin d'en retirer le maximum dans son intérêt jugé supérieur. Pour en retirer le maximum en termes de ressources naturelles ou d'intérêts stratégiques, le nickel pour la Nouvelle-Calédonie, le phosphate, puis les essais nucléaires pour la Polynésie française et demain, les terres rares et les immenses gisements de métaux précieux qui tapissent nos fonds sous-marins. C'était sans compter sur les mouvements nationaux de ces pays. Grâce à une minorité élue, nous avons bien dit une minorité, le FLNKS, Front de libération nationale kanak et socialiste et son leader, Jean-Marie Tchibaou, réussissent à faire réinscrire la Nouvelle-Calédonie en décembre 1986 sur la liste onusienne. Ceci, malgré les pressions tout d'abord de l'État français, le RPR de Jacques Chirac, affilié avec le courant anti-indépendantiste de Jacques Lafleur, mais également les pressions de son secrétaire d'État en charge du Pacifique Sud de 1986 à 1988, M. Gaston Flos, ayant parcouru le Pacifique afin de tenter de dissuader les États de soutenir cette réinscription. En vain, la majorité des États de l'ONU ne se laissent pas tromper. Pour contrer cette réinscription, l'État français organise alors un simulacre de consultation d'autodétermination en septembre 1987 avec pour seule condition pour pouvoir y participer une durée de trois ans de résidence en Nouvelle-Calédonie. Le FLNKS dénonce ce référendum local qui ne constitue pas un référendum d'autodétermination arbitré par l'ONU, mais un plébiscite colonial et boycotte ces élections. L'accès à la pleine souveraineté est alors refusé par ceux qui iront voter. Il faudra alors, hélas, une période de quasi-guerre civile, puis les 21 morts lors de la prise d'otages d'Ouvéa en 1988 pour que l'État français admette enfin la nécessité de reconnaître et d'écouter le peuple kanak dans toutes ses composantes, y compris les membres du FLNKS, et reconnaissent toute la portée et la justesse de la réinscription de ce territoire sur la liste des pays non autonomes à décoloniser. Les négociations entre la Kanakie et l'État français, désormais renommées puissances administrantes par le droit international, sous les auspices apaisantes et vigilantes de l'ONU, ont abouti à divers accords permettant 1. l'information éclairée du peuple kanak et calédonien, 2. toujours plus de compétences pour la Nouvelle Calédonie, 3. l'organisation prochaine avant 2018 d'un véritable référendum sur l'accession à la pleine souveraineté. Ce référendum sera réservé aux Kanaks, c'est-à-dire Mélanésiens, peuple originaire de ce pays, et aux Calédoniens victimes de l'histoire, pouvant justifier d'une durée de 20 ans de domicile continue en Nouvelle Calédonie à la date de la consultation. L'État français, mais également la Cour européenne des droits de l'homme ont reconnu la légalité de cette restriction électorale. C'est ce corps électoral dit glissant qui fut accordé à défaut du corps électoral gelé, ne comprenant que les seules personnes présentes en Nouvelle Calédonie avant le 6 novembre 1998 que souhaitait originellement le FLNKS. Cette solution électorale est d'ailleurs le résultat d'une promesse qui a été faite au FLNKS afin de ramener la paix par le président de la République Jacques Chirac, le mentor de M. Floss. Le refus de ce dernier exprimé récemment à travers les médias de cette restriction électorale pourrait alors sembler étonnant, sauf à comprendre que c'est peut-être auprès des débarqués depuis six mois dans notre pays qu'il compuisait largement ses votes. Voilà donc ce qu'est la réinscription sur la liste de l'ONU. Premièrement, c'est tout d'abord la reconnaissance d'un peuple, sa langue, sa culture, ses traditions, son histoire. Deuxièmement, c'est accompagner ce peuple dans ses négociations avec un État de tutelle dans sa quête d'émancipation, de décolonisation. Troisièmement, c'est enfin donner le choix à ce peuple préalablement éclairé sur les enjeux par un débat contradictoire par le biais d'un référendum d'autodétermination entre quatre possibilités. L'intégration, c'est-à-dire la départementalisation, l'intégration à la France. Deuxième possibilité, la libre association. Troisième possibilité, l'indépendance. Et enfin, quatrième possibilité, le statu quo, c'est-à-dire garder le régime politique en vigueur lorsque le pays est enfin décolonisé. Donc, peuple, décolonisation puis référendum, avant d'être autonome, il faut être décolonisé. Or, nous sommes toujours colonisés, donc forcément non autonomes. Le jour où nous serons décolonisés et autonomes, alors, un référendum d'autodétermination sera possible, mais pas le référendum que vous proposez. Donc, dans votre proposition, demandons à ce que le scrutin d'autodétermination prévu à l'article 53 de la Constitution soit mis en œuvre, vous dévoilez une nouvelle stratégie de tremperie. Nous refusons un simulacre de référendum organisé par la France unilatéralement, sans la surveillance de l'ONU, comme ça a été le cas en Nouvelle-Calédonie en 1987. Tout d'abord, l'article 53 alinéa 3 de la Constitution française énonce « nulle cession, nulle échange, nulle adjonction de territoire n'est valable sans le consentement des populations intéressées. » La rédaction de cet article est trop vague et imprécise pour permettre l'exercice juste et équitable par le peuple maoui d'un droit à son autodétermination, tel que le recommande la résolution L56 adoptée le 17 mai 2013 par l'âgé de l'ONU. En effet, l'article 53 alinéa 3 de la Constitution française ne spécifie ni l'auteur du droit d'initiative référendaire, ni l'auteur de la question référendaire, ni le processus législatif et l'acte d'homologation des résultats du référendum, ni le corps électoral. C'est pour cette raison qu'une proposition de loi constitutionnelle numéro 591 a été déposée par le sénateur polynésien Richard Toureyava sur le bureau du Sénat pour la session 2012-2013 tendant à modifier la Constitution française en vue d'apporter des précisions nécessaires à cet article 53 alinéa 3. Tant que cet article 53 alinéa 3 ne sera pas modifié correctement pour être plus précis dans le processus référendaire, son mode opératoire et la faculté d'apporter des aménagements exceptionnels au corps électoral, il n'est absolument pas souhaitable qu'un référendum d'autodétermination puisse se dérouler en Polynésie française sauf à méconnaître les critères de justice et d'équité contenus dans la résolution L56 du 17 mai 2013. Le débat concernant la composition du corps électoral polynésien doit avoir lieu. Ce n'est nullement une lubie d'un leader indépendantiste, c'est un droit reconnu au peuple par le droit européen et international autant que par le droit français pour la Nouvelle-Calédonie. Le gel du corps électoral pour les consultations locales dans le cadre du processus d'autodétermination n'est pas constitutif d'une discrimination. Il s'agit de protéger un peuple et de lui permettre de choisir lui-même son avenir. Jamais l'UPLD n'a proposé de réduire le corps électoral au pur maoui comme tente de le propager fallacieusement M. Floss. Une goutte de sang Polynésien suffit pour l'être par filiation. La question ne se pose que pour ceux qui se sont installés en Polynésie française. Un corps électoral limité à ceux s'étant installés en Polynésie avant l'installation du CEP à ceux justifiant de 20 ans de résidence. Les articles 18 et 19 de la loi organique portant statut de la Polynésie française consacré à la protection de l'emploi local et du patrimoine foncier énoncent bien déjà une durée suffisante de résidence. Un débat serein doit être engagé. Il faut enlever les œillères qui réduisent notre champ de vision et voir loin, voir ce qui se passe ailleurs dans le monde avant de trouver notre propre solution. La question du corps électoral d'un référendum d'autodétermination est légitime et primordiale. Quant à l'organisation du référendum, un encadrement par le seul État français est inquiétant. Quant à c'est les dérives clientélistes tolérées durant de nombreuses élections en Polynésie française, je cite les promesses d'aide sociale, les billets échangés, des cartons de cuisses de poulet, parfums de tol, etc., ainsi que des campagnes calomnieuses. La co-surveillance de l'ONU est primordiale afin que tout référendum d'autodétermination se déroule dans la sérénité et l'impartialité. Il est auparavant impératif dans le cadre de la procédure de décolonisation et pour en finir avec votre économie de comptoir qu'une stratégie de développement équitable et durable puisse se mettre en place le plus rapidement possible dans les cinq archipels de notre pays. En décider autrement et anticiper dans la précipitation d'un éventuel référendum d'autodétermination revient d'une part à nier l'existence même du phénomène de colonisation qu'a subi le peuple maoui reconnu par l'ONU à travers la résolution L56 adoptée le 17 mai 2013 et d'autre part à violer le droit inaliénable du peuple maoui à son autodétermination juste et équitable. C'est pourquoi nous nous opposons au principe de votre proposition qui nous semble bien trop pressé pour être honnête. Occupez-vous plutôt des affaires du pays que vous mettez au rang des priorités absolues dans vos promesses électorales, l'emploi des chômeurs et la stimulation de l'économie. Après avoir décrié l'action en vue de la réinscription à New York comme non prioritaire, voilà qu'elle le devient. Alors même, et vous ne pouvez le nier, que son adoption a été soutenue par une écrasante majorité des pays membres, certainement pour détourner l'attention des citoyens polynésiens de votre incapacité à tenir vos promesses électorales. L'État français également a certainement de son côté des dossiers bien plus urgents à traiter. Et j'ai fini. Voilà. Merci. Madame Tevahitua, vous avez consommé la grande majorité du temps. Je vous rappelle que vous avez 23 minutes à l'UPLD. J'appelle le représentant du groupe Atia Porinitia, M. Schill, vous avez la parole. Merci, M. le Président et bonjour. M. le Président de la Polynésie française, Mme la ministre, Messieurs les ministres, Mesdames et Messieurs les élus à l'Assemblée de Polynésie française, Mesdames, Messieurs, je préfère annoncer d'emblée, afin que l'on ne se méprenne pas, le groupe Atia Porinitia soutiendra la proposition de résolution demandant à organiser un référendum d'autodétermination pour la Polynésie française. Lorsque l'intérêt du pays l'exige, Atia Porinitia est présent et ne faillira pas. Cependant, nous ne pouvons pas passer sous silence les quelques réserves que je souhaite vous faire partager. La proposition de résolution demandant à organiser un référendum d'autodétermination révèle une contradiction manifeste. Alors que la population polynésienne est majoritairement opposée à la réinscription de la Polynésie française par l'ONU sur la liste des territoires non autonomes à décoloniser, cette proposition demande maintenant à corps et à cri la mise en œuvre des effets même de cette réinscription. Quel paradoxe que de ne pas vouloir d'une chose à aucun prix mais d'en user dès qu'on l'a. La proposition de résolution d'Athia-Purinietia que l'on examinera tout à l'heure a précisément pour objectif d'annuler cette réinscription et le processus qu'elle induce. A-t-on vraiment un besoin impérieux d'un référendum aujourd'hui ? Tandis que l'urgence est dans la mobilisation de toutes les forces en faveur du redressement économique, de la création d'emplois de plus de justice sociale, on nous propose de nous mobiliser en faveur d'un référendum dont nous connaissons déjà le résultat. À l'occasion du second tour de l'élection territoriale, trois Polynésiens sur quatre se sont en effet déclarés autonomistes et souhaitent rester français. Mais ce combat se fera surtout au détriment des actions, des projets et des investissements pourtant indispensables. Nous savons tous, chers collègues, qu'en période de campagne électorale, rien ne bouge. Les politiques battent campagne sur le terrain, l'administration étant suspend, faute d'autorité pour la diriger. Les promoteurs attendent de connaître l'issue du vote avant d'engager le moindre franc. Les consommateurs patientent tant bien que mal. Alors que l'organisation d'un référendum n'est pas encore décidée, le débat a déjà commencé sur la définition du collège électoral. Une partie des électeurs, ceux que les uns ne veulent pas voir voter, mais que les autres, au contraire, souhaitent qu'ils participent, est en train de servir d'enjeu ou de faire valoir ou de bouc émissaire. Aujourd'hui, on stigmatise l'époque au risque d'amalgamer les métropolitains installés en Polynésie par amour pour ce pays, ainsi que ceux qui en sont originaires d'une part, avec ceux qui n'y sont que de passage, mais dont l'avenir est ailleurs d'autre part. Demain, qui seront les suivants à être jetés en pâture ? Certains demis, les Chinois, on est en train de mettre en place insidieusement les fermements de tensions communautaires qui peuvent dégénérer en heurts fratricides. En Nouvelle-Calédonie, toutes les communautés se sont accordées à repousser le référendum coupré prévu par les accords de Matignon et de Nouméa, justement pour ne pas exacerber le clivage entre les différentes composantes d'un destin partagé. En conclusion, chers collègues, Monsieur le Président, pour qu'il soit décisif et significatif, le référendum d'autodétermination qui sera organisé pour la Polynésie française ne doit souffrir d'aucune contestation nationale comme internationale. Il doit aussi se tenir dans un climat d'apaisement économique et social. Je vous remercie de votre attention. Merci, Monsieur Schill. J'appelle le second intervenant du groupe Tahuéhara-Uilatria, Monsieur Michel Buyer. Vous avez la parole. Monsieur le Président de l'Assemblée libre, Monsieur le Président de la Polynésie française libre, chers collègues représentants libres et indépendants, je voudrais affirmer en préambule que pour le groupe Tahuéhara-Uilatira, la priorité est évidemment au redressement de nos finances locales et à la reconstruction avec dignité de notre cohésion sociale mise à mal par tant d'errements et d'embryons de réformes sociales vouées à chaque fois à l'échec. Il est également à redonner vie aux institutions tombées en déliquescence. Le débat de fond qui justifie notre présence aujourd'hui, je suis d'accord avec ce qui vient d'être dit, ne peut être écarté d'un revers de main. Au contraire, il doit enrichir notre réflexion sur l'état de la Polynésie d'aujourd'hui. Il ne doit pas être terni par la litanie des attaques personnelles, encore moins tachetées de nos sempiternels querelles idéologiques qui ont fini par lasser le citoyen lambda. En effet, deux conceptions différentes de la société polynésienne s'entrechoquent depuis des décennies. D'une part, une vérité affirmée de manière constante par une minorité qui prend la rupture avec la France, qui entraînerait de ce fait, au terme d'un processus lent et complexe, l'indépendance pleine et entière de la Polynésie. D'après ce que j'ai cru comprendre, c'est, je crois, le sens de la démarche entreprise par les indépendantistes, dont la première étape consiste en l'acceptation par une partie des pays de l'ONU de la réinscription de notre pays sur la liste des pays à décoloniser. Termes lourds de sens qui dépeint d'un cliché idéologique de libération notre passé et qui dessine les contours futurs de notre société polynésienne à la lumière de cette même vision orientée idéologiquement quelque peu manichéenne. On vient de l'entendre. Le bien est maoi. Le mal peut être français. D'autre part, une autre vérité qui est la nôtre, confortée par le suffrage universel régulièrement par la grande majorité des Polynésiens, 97 000 électeurs, soit 70 % d'autonomistes, consiste à affirmer de manière décomplexée mais passionnée notre appartenance à l'ensemble français ainsi que notre volonté à assumer nos responsabilités de gestionnaire du pays dans le cadre d'une autonomie élargie, voire extrême selon le terme à la mode. Posé dans ces termes, il est évident que le débat qui nous intéresse aujourd'hui ne peut occulter l'examen de questions fondamentales pour la construction de notre pays, de repères nécessaires pour la consolidation de notre société polynésienne. Et nous allons aborder également des notions et concepts complexes tels que l'identité polynésienne, la définition du corps électoral appelée à se prononcer sur les prochains scrutins importants, les méfaits supposés pourquoi pas les vertus de la colonisation, quelle économie pour demain, l'époque des comptoirs est loin derrière nous, quel type de société polynésienne nous voulons. En résumé, quel futur souhaitons-nous donner à nos enfants ? Souhaitons-nous rester français ou non ? Notre responsabilité d'élu nous oblige à élever le débat. En tout cas, c'est le sens du vœu que nous défendons bec et ongle qui nous amène à solliciter le suffrage des Polynésiens dans le cadre d'un référendum. Cela, évidemment, dépasse même les contours limités d'un vœu au sens défini par le règlement intérieur, puisqu'il s'agit avant tout d'une véritable résolution appuyée par les résultats des urnes lors des deux dernières consultations législatives et territoriales. Un jour ou l'autre, l'électeur sera amené à se prononcer sur son devenir et la démarche idéologique que certains de Polynésiens comprennent des petits pays de l'ONU n'y pourra rien. C'est au peuple Polynésien et à lui seul, selon les termes même de l'article 53 de la Constitution, qu'il appartiendra de se prononcer sur son avenir. Et les Polynésiens choisiront une société maoïque multiculturelle, ouverte sur le monde et riche de ses spécificités. Savez-vous que nos deux chaînes de télévision sont les seules de l'outre-mer à valoriser deux cultures, deux langues qui se complètent quotidiennement ? N'est-ce pas là une société maoïque riche de ses spécificités ? Ces mêmes Polynésiens souhaiteront de tout cœur le raffermissement durable de nos liens économiques, familiaux et sentimentaux avec la France, de manière à nous garantir devant la menace des extrémismes nos libertés fondamentales. Et évidemment, ce Polynésien, ce maoï de l'an des années 2000, disposera de ressources nécessaires pour vivre. Il sera fier de ses origines et de sa culture partagée avec la France au fil des décennies. À titre anecdotique, nous buvons de la bière Hinano. C'est vrai, on se targue de revendiquer que cette bière est maoïque. Mais cette bière a été fabriquée originellement par les Alsaciens. Peut-être que le grand-père du président, il y était pour quelque chose. C'est la raison pour laquelle nous avons appelé une de nos rues boulevard d'Alsace. Nous raffolons par-dessus tout du pharao-pata jusqu'à vouer un culte à la baguette de pain et on en consomme des quantités excessives. Je dirais une majorité forte d'autonomistes peuplent désormais les rangs de cet hémicycle. Il y revient de dire ce qu'elle pense sur les relations avec la France, de porter sa parole haut et fort en disant par exemple que pour ce qui nous concerne, ce qui concerne la définition de l'identité polynésienne et en utilisant cela, les vertus pédagogiques de l'image, ici vous avez Virginie Bruand, Michel Buillard et Jean-Christophe Buissoux. Ce sont les trois B. Les trois B, ce n'est pas sur le front de mer, c'est ici, aujourd'hui. Virginie Bruand, prenant son exemple. Virginie, elle est chef d'entreprise. Elle a fait vivre au plus fort de son activité une centaine de maoïs. Elle a donné à manger à une centaine de familles de maoïs. Et par la grâce du suffrage polynésien, elle est élue aujourd'hui dans cet hémicycle. Et pire même, mieux que ça, elle apprend le thaïtien. Ce que nos enfants ne font plus. Jean-Christophe Buissoux qui est assis à mes côtés. Jean-Christophe est bien polynésien. Et ce n'est certainement pas son ascendance paternelle française relativement récente comme Nicole Bouteau, comme Tevarou Fritsch. Relativement récente aux yeux des 66 tas. Effectivement, on nous a posé une date butoise, 1966. Pourquoi 1966 ? Parce que la bombe, évidemment. Mais tous ces polynésiens, tous ces popas qui ont fait souche dans la polynésie d'aujourd'hui, ils deviennent quoi ? Ils sont des sous-hommes alors qu'en France, dans le même temps, les Européens votent dans les conseils municipaux. Il faut être logique si on veut être... on défend la liberté dans notre pays. Et ce n'est certainement pas l'ascendance paternelle de Jean-Christophe qui le détournera de sa passion pour son pays, pour sa langue, sa culture. Quant à moi, avec mon ascendance Tinto, comme Tevarou d'ailleurs, je me sens polynésien jusqu'au tréfonds de mon âme. C'est aussi cela, être maorien aujourd'hui. C'est aussi cela, la richesse de la polynésie dans sa diversité et dans ses différences. A nous seuls, pardonnez-moi l'expression, on est un programme de société, on est les 3 B. Demain, il nous appartiendra de définir les contours du corps électoral sur ses bases. Dans le cadre de la consultation sollicitée au terme de l'article 53 de la Constitution, il nous appartiendra enfin de choisir et de définir la société polynésienne dans laquelle nous souhaitons évoluer librement. Merci de votre attention. M. Merci bien, M. Buya. J'appelle l'intervenant, le second intervenant du groupe UBLD. Mme Tahieta, vous avez la parole. Merci, Monsieur le Président. Merci, Monsieur le Président. Il est aisé de répondre que, eh bien, avant tout, c'était pour, eh bien, profiter des richesses et des ressources naturelles de ces pays, comme le nickel en Nouvelle-Calédonie, le phosphat de la Makatea, et également, eh bien, pour mettre en place le centre d'expérimentation nucléaire en Polynésie. Merci, Monsieur le Président. Merci, Monsieur le Président. Donc, nous souhaitons vous dire que vient le FLNKS à refuser cette manière de procéder, cette manière d'organiser un référendum venant de la France, le pays des droits de l'homme. Le 17 mai dernier, la réinscription a été... s'est opérée dans la paix à l'ONU. Donc, il faut que les choses se fassent dans la paix et pas comme ça s'est déroulé en Nouvelle-Calédonie et avec les cumulques qu'ils ont connues là-bas. A mon avis, la réinscription, c'est d'être reconnus comme étant un peuple, comme après la philosophie de l'ONU. Nous ne sommes pas des populations comme vous le suggérez. La population polynésienne est un peuple à part entière. Il a une langue, une culture, une terre, et c'est la raison pour laquelle nous sommes peuples polynésiens ce pays. Donc, vous êtes en train de perturber l'esprit de notre peuple en les effrayant, en effrayant le peuple et en lui disant que la réinscription, finalement, c'est l'indépendance. Ça ne correspond pas à la réalité, car les élections qui viennent de se dérouler dernièrement n'étaient pas un référendum, mais des élections pour érouler les membres de l'Assemblée de la communauté. Est-ce que vous vous souvenez de l'autonomie interne de Francis Sanfort ? A l'époque, on brandissait à ce que l'être humain, un crâne humain, en disant que l'autonomie interne, c'était la mort du peuple polynésien. Aujourd'hui, nous sommes persuadés que demain, vous reprendrez à votre compte la réinscription de la polynésie sur la liste des pays à décoloniser. Je souhaite que vous sachiez que dans la Constitution de la République française, il est inscrit que la République doit aider les populations qui ne souhaitent accéder à leur indépendance. Pour conclure, un professeur scientifique disait que celui qui a peur de la réinscription a peur de sa propre image. Merci de votre attention. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Président de l'Assemblée de la Polynésie française, Monsieur le Président de la Polynésie française, Monsieur le Vice-président, Madame et Messieurs les ministres, Mesdames et Messieurs les représentants de l'Assemblée de la Polynésie française, chers collègues, Malgré, comme le précisait notre collègue Philippe Schill, que trois Polynésiens sur quatre se sont en effet déclarés autonomistes et souhaitent rester français. Nous s'y voilà à nouveau devant ce débat de la réinscription de la Polynésie française sur la liste des pays non autonomes. Le vieux rêve d'un homme, s'entend maintenant la naftaline, un rêve qui aurait pu avoir un sens il y a 50 ans, qui aujourd'hui relève d'un dangereux anachronisme. Aujourd'hui, l'autonomie de la Polynésie française permet aux Polynésiens de prendre en main leur destinée. En effet, la Polynésie française dispose des compétences essentielles pour le développement du pays sous un simple contrôle juridictionnel garantissant le respect des droits fondamentaux. Notre pays est dirigé par des Polynésiens, élus par des Polynésiens. Nous avons même la possibilité d'accompagner l'État sur la scène internationale pour les affaires nous concernant. En effet, il y a eu des contrats signés avec des sociétés étrangères et récemment encore. Nous n'avons pas à financer par nos propres moyens une justice, une police, une armée ou une diplomatie qui sont, vous savez tous, par nature coûteuses. Mais nous pouvons pour autant en bénéficier au quotidien. Enfin, il est à noter qu'il n'a jamais été question, contrairement à la Nouvelle-Calédonie, de programmer, par la voie juridique de statut du territoire, un scrutin d'autodétermination. Même si, et bien curieusement, sur le plan politique, deux leaders présents d'ailleurs parmi nous, avaient conclu en juillet 2007 un protocole d'accord, disons plutôt un projet de protocole d'accord, prévoyant de faire de la Polynésie française, dès 2008, un pays associé à la République française, qui serait d'ailleurs dénommée Polynésie française Taitinoui, et dont l'accession à l'indépendance ferait l'objet d'un scrutin d'autodétermination en 2028. Lors du rassemblement d'un parti politique devenu majoritaire aujourd'hui, à Pop-Été, au mois de mars dernier, son leader présentait les grandes lignes du programme intitulé Taitinoui 2025. Lors de son discours, celui-ci avait par ailleurs précisé, je cite, « Avec mon équipe, en nous fixant l'année 2025 en m'aboutissement, ce n'est pas la fin d'un mandat, j'aurais plutôt choisi 2028. Étrange coïncidence de date, mais passant, je vous laisse responsable, M. le Président, de vos déclarations et autres accords de Taitinoui 2025 ou 2028, que sais-je. Doit-on rappeler notamment à l'occasion de l'examen de la loi organique sur le dernier statut d'autonomie, le sénateur Lannier, rapporteur du texte devant le Sénat, estimait que les intérêts propres de la Polynésie française peuvent être reconnus dans les respects de l'indivisibilité de la République française et des intérêts supérieurs de la nation. En effet, l'autonomie croissante de la Polynésie française ne s'est pas accompagnée, contrairement à la Nouvelle-Calédonie, de négociations portant sur une quelconque restriction du corps électoral. Seuls des accords de Taitinoui, rappelons ceux de Matignon, puis de Nouméa, pourraient soulever la restriction électorale, bien qu'elle ne se rapporte pas à des masses démographiques comparables à la Polynésie française. Doit-on penser que le suffrage universel trouve ici aussi une limite, qu'elle s'exprimerait non vis-à-vis d'un courant politique, mais plutôt à l'égard d'une ethnie. Force est de constater que la Polynésie française ne fait pas l'objet d'une dérogation à l'article 3 de la Constitution, en vertu duquel le suffrage est toujours universel, égal et secret. Il n'existe donc pas, de ce point de vue, de règles particulières visant à faciliter la représentation d'une ethnie, comme celle des Maoris par l'octroi des sièges réservés au sein du Parlement en Nouvelle-Zélande, ou au contraire, à exclure une partie de l'électorat comme en Nouvelle-Calédonie, si l'on s'en tient à des exemples océaniens. Notre pays est réputé par son multiculturalisme et son esprit de tolérance. Ici, on accepte tout le monde si tout le monde respecte notre pays, son distinction d'origine, de couleur, de leur religion et de sexe. Pour nous, sans Polynésien, tous ceux qui, natifs ou pas, aiment ce pays et veulent le développer. Or, trop souvent, le Parti indépendantiste et ses lieutenants ont tenu des propos bien tendancieux. Trop souvent, pour qu'on les considère comme des abus de langage, trop de discours ont été tenus à l'encontre de telle ou telle communauté et de la place qu'elle aurait dans la Polynésie indépendante. Alors, mesdames et messieurs de la majorité, pouvez-vous nous garantir que votre démarche est inscrite dans une voie dénuée de toute forme de racisme et de toute forme de xénophobie ? Les propos de notre représentant, maire de propriété, nous rassurent quelque part sur cette interrogation. Le groupe Atia-Porinitia serait tenté de vous proposer un consensus, à savoir une obligation de résidence d'au moins 5 ans sur le territoire polynésien. Nous souhaitons avant tout rester en cohérence avec la masse démographique polynésienne qui s'est présentée selon les recensements et dans le respect de l'ensemble des ethnies de notre pays, soit 66% de la population polynésienne, qui sont des Polynésiens, contre environ 12% d'Européens, auxquels s'ajoutent 17% de Métis, après demi, chez nous, et 5% des Chinois. Enfin, et pour conclure, je souhaite émettre à mon tour le vœu suivant. Afin que la procédure référendaire se passe dans les meilleures conditions, le groupe Atia-Porinitia propose la mise en place d'un comité de travail qui sera mis en place à l'Assemblée de Polynésie française, réunissant, autonomiste et indépendantiste. Il convient donc, aujourd'hui, Mesdames et Messieurs, Monsieur le Président, puisque nous parlons de la société polynésienne, de faire repenser cette question. Marou. Merci bien, Monsieur Thompson. Monsieur le Président de l'Assemblée de la Polynésie française, Monsieur le Président de la Polynésie française, Madame, Messieurs les ministres, chers collègues élus, chers publics, bonjour. Ainsi que l'ont rappelé nos rapporteurs, la proposition de résolution qui est soumise à débat n'est en fait qu'une réponse à l'initiative unilatérale des indépendantistes qui ont fait le choix de faire réinscrire la Polynésie française sur la liste des territoires non autonomes sans consulter au préalable la population. Ce choix était d'autant plus unilatéral et autoritaire que la démarche onusienne ne faisait pas partie du programme électoral de l'UPLD en 2008 et encore moins de celui des Iliens qui ont cautionné la démarche d'Oscar Temaru. Pour ce qui concerne les autonomistes et plus particulièrement le Tahouéra Huiratira, la voie du peuple doit rester souveraine et cette voie, elle s'est traduite au travers des différents scrutins électoraux de Polynésie française. Face à l'évidence politique que l'immense majorité des Polynésiens sont en faveur du maintien de la Polynésie française au sein de la République, dans le cadre d'une large majorité, les indépendantistes prétendent aujourd'hui que la minorité peut dicter ses volontés à la majorité. Et c'est en ce sens que les indépendantistes estiment que le référendum d'autodétermination n'a pas à se tenir dans l'immédiat et qu'il doit dépendre du bon vouloir de l'ONU. C'est en tout cas la position exprimée par Oscar Temaru qui a bien compris que donner aujourd'hui la parole au peuple, c'était prendre le risque certain d'un rejet massif par les Polynésiens de toute ingérence de l'ONU dans la libre administration de notre collectivité, surtout si elle doit conduire, comme le souhaite le Tavini, vers l'indépendance. Pourtant, il y a quelques années encore, Oscar Temaru n'avait de cesse de demander l'organisation d'un référendum. Il n'y avait même rien de plus urgent. Ainsi, dans cette enceinte, le 25 mai 1989, Oscar Temaru interpellait ses collègues représentants en ces termes, je le cite, « L'indépendance de notre peuple polynésien et de notre territoire est urgente. Nous avons très peu de temps devant nous pour prendre un arrêté ici à l'Assemblée. C'est pour cette raison que je vous redemande de prendre ensemble, maintenant même, la décision de mettre en place dans les mois qui viennent un référendum au sujet de l'indépendance du peuple polynésien. » Et au mois de novembre 1989, il confiait aux nouvelles, je le cite encore, « Nous avons demandé l'organisation d'un référendum à Bernard Ponce en 1986 et nous avons réitéré notre demande à Michel Rocard. Pourquoi nous la refusons-t-on ? » Dix ans plus tard, en septembre 1999, il se montrait encore confiant en l'organisation d'un référendum en déclarant sur Radio Téphana. C'est aux populations de ce pays, c'est à la population maoie à décider de son avenir. Et je pense qu'il faut profiter que les socialistes sont au pouvoir. La gauche est au pouvoir pour faire avancer les choses. Le 12 décembre 2000, il se montrait encore respectueux du choix des Polynésiens en affirmant, que je cite toujours, « Si aux prochaines élections une large majorité indépendantiste se dégage, alors nous entamerons rapidement les négociations avec l'État. » Mieux, juste après ces démarches à l'ONU, le sénateur Richard Toureyava, porte-parole, déclarait dans les nouvelles du 14 février dernier, « Moi, j'ai envie de dire le référendum au plus tôt. Si on est réinscrit et que les modifications sont faites et qu'il y a une équipe stable au niveau de l'exécutif local et du législatif local qui soit d'accord avec cette démarche-là, eh bien, c'est au plus tôt. Au plus tôt. On ne va pas attendre 25 ans. Eh bien, oui, nous sommes tout à fait d'accord avec notre collègue Toureyava, qui, hélas, n'est pas ici aujourd'hui pour réaffirmer ses propos qui prennent en compte la volonté populaire. Reprenons les propos de notre collègue pour en tirer les conséquences qui s'imposent. Aujourd'hui, la Polynésie a été réinscrite sur la liste des pays non autonomes de l'ONU. Il y a bel et bien une stabilité au niveau de l'exécutif local et du législatif local. Conséquence, nous devons organiser le référendum d'autodétermination au plus tôt. Il est vrai que la fougue du sénateur a été rapidement tempérée par les indépendantistes que je qualifierais de canal historique. Il y a bien longtemps, en effet, les rêves d'Oscar de voir la majorité du peuple polynésien se ranger à ses idées indépendantistes lui ont fait finalement échanger, changer, pardon, de doctrine. Ainsi, ce qu'il savait désormais impossible d'obtenir par la voie démocratique, il voulait, tel un dictateur en puissance, l'imposer de force aux Polynésiens. Depuis quelques années, celui qui se voulait le chantre du référendum a changé son fusil d'épaule. Ainsi, dès le début des années 2000, le Tavini ne voulait plus consulter la population, estimant, et je cite là une circulaire du parti, que l'indépendance est un droit et non un choix. C'est l'unique voie pour la survie de notre peuple maoï, lequel est aujourd'hui gravement menacée par l'immigration massive et programmée en provenance de France et d'Europe. En décembre 2000, Oscar Temaro précisait sa pensée dans les nouvelles « La France n'a pas fait de référendum pour prendre la Polynésie. Il n'y a donc pas de raison qu'il y ait de référendum pour nous rendre notre liberté. C'est bien beau de parler de la liberté du peuple maoï, tout en changeant de doctrine au fil du temps, pour ne pas dire au fil de ses humeurs. Pour nous, la première des libertés du peuple fut-il maoï, c'est bien de lui demander son avis et non pas de laisser son avenir entre les seules mains d'un apprenti dictateur qui a reçu le soutien de petits États qui n'arrivent même pas à se gérer correctement par eux-mêmes et qui, pour quémander quelques avantages auprès de l'ONU, ont décidé de soutenir la résolution. La vraie liberté des peuples, ce n'est pas d'être balotté au gré des caprices d'un homme qui veut lui imposer sa propre vision de sa destinée. La vraie liberté des peuples, ce n'est pas de s'entendre dire « Puisque vous n'avez pas été consulté par le passé, il n'y a pas de raison que vous soyez consulté pour votre avenir. » Nous, nous sommes de vrais démocrates et nous souhaitons que les électeurs polynésiens puissent se prononcer sur leur avenir institutionnel et nous savons que notre position n'est pas isolée et que notre volonté est partagée par l'immense majorité des polynésiens. Je vous en remercie. Merci. Monsieur Temaru, le temps destiné au groupe UPLD est pratiquement atteint. Monsieur le président du groupe, nous avions fixé à 23 minutes l'intervention de l'UPLD. Vous en avez consommé 22. Merci. Merci. Monsieur Temaru, ce ne sont pas des attaques personnelles. Vous avez été cité et livré. je vous rappelle que vous avez la possibilité d'intervenir lors de la discussion sur la résolution. Merci. Merci, monsieur le président. Vous avez dit 22 minutes. On a 23 minutes. Vous avez dit que nous avons consommé 22 minutes. Il vous reste exactement 29 secondes. Voilà. Donc, c'est bon, on peut y aller. Vous avez épuisé vos 29 secondes, monsieur le président de l'autre. J'appelle Joseph Achat pour le groupe Tahoeira Huilatry. Monsieur le président de l'Assemblée, monsieur le président de la Polynésie française, madame et messieurs les ministres, chers collègues, cela fait 30 ans que le Tahoeira Huilatira tente de faire triompher ses idées indépendantistes auprès d'une majorité de notre population. À chaque élection, vous n'avez jamais réussi à arriver en tête, même en 2004, où le Tahoeira Huilatira vous a devancé en siège et en voie sur toute la Polynésie française. Ceci signifie que votre projet de société, basé sur la quête de l'indépendance, n'a jamais réussi le début d'un aval de la population polynésienne depuis 1984 et les sept élections territoriales qui se sont suivies depuis cette date. C'est une réalité incontournable de la démocratie. Il est vrai que le leader du Tahoeira tira se bat depuis plus de 30 ans pour cette cause et que, voyant les années passées et son grand âge s'installer, les chances de voir lui-même aboutir son indépendance s'amenuisent au fil du temps qui s'écoule. Nous respectons la quête politique d'Oscar Temaro, même si nous ne la partageons pas. La démocratie permet à chaque citoyen de s'exprimer librement et de partager ses idées par les voies du suffrage universel. C'est ce qu'Oscar Temaro et le Tahoeira ont toujours fait. Mais, lorsqu'en avril 2011, Oscar Temaro, l'indépendantiste, engage une démarche de décolonisation auprès de l'ONU avec des représentants autonomistes, nous considérons qu'il y a une usurpation de la démocratie pour faire passer leur démarche de décolonisation auprès de l'ONU, Oscar Temaro et le sénateur Touheyava, sénateur de la République, ont trouvé un subterfuge de langage pour minimiser les intentions indépendantistes du Tahoeira en disant que la décolonisation ce n'est pas l'indépendance. En disant cela, vous prenez les Polynésiens pour des imbéciles. Croyez-vous leur faire croire que la demande de décolonisation du Tahoeira est attirable ? C'est pour rester dans l'autonomie ou pour aller vers la départementalisation ? Vous voulez bien la dépendance et de la bouche de votre leader, c'est urgent, mais à roue, selon Oscar Temaro. Comme vous ne pouvez pas compter sur un soutien populaire et démocratique, vous avez décidé en avril 2011 de prendre le chemin de la manipulation. Vous avez manipulé certains pays du Pacifique, notamment ceux qui ont porté votre résolution à l'ONU. Ces pays qui sont en quasi-faillite et qui sont en proie à une instabilité politique constante. Les représentants de ces pays du Pacifique qui n'ont jamais mis leurs pieds sur le sol de notre pays et qui se permettent de porter la voix de tous les Polynésiens au sein de l'ONU. Il est aussi dommage que ces pays du Pacifique ne sachent pas que vous vous êtes enrichis personnellement durant ces années que vous qualifiez de colonial, que vous avez su profiter des retombées de la main nucléaire que vous décrivez tant. Vous pouvez manipuler les États du Pacifique, mais vous ne pouvez pas manipuler les Polynésiens. C'est pour cela que vous n'avez pas hésité à prendre des voix antidémocratiques pour arriver à vos fins, tout en sachant que vous n'êtes pas majoritaire dans ce pays. Vous avez osé engager une démarche comme si la Polynésie française et sa population vous avaient démocratiquement donné mandat pour parler et décider auprès de l'ONU. Votre démarche est évidemment personnelle et préfigure de la manière dont ce pays serait dirigé un jour si vous étiez à la tête d'une Polynésie indépendante. Vous venez de nous démontrer que vous êtes capables de bafouer la démocratie pour arriver à vos fins, que vous êtes capables d'entraîner toute la Polynésie sur une voie que vous seuls aurez décidée. Cela s'appelle, ne vous en déplaise, M. Temaru, la dictature et le totalitarisme. Vos comportements politiques de ces derniers mois sont instructifs. Ils ont révélé au grand jour vos pensions antidémocratiques. Ils ont révélé que le Polynésien, l'homme, ne compte absolument pas face à vos obsessions et à vos utopies. Pourtant, nous avons bien entendu de la bouche de Oscar Temaru, je ne sais combien de fois, « Vox Populi, Vox Dei ». Aujourd'hui, nous en sommes à nous demander si Oscar Temaru a bien compris le sens profond de cette citation. Car, dans les faits, dans son comportement, c'est plutôt « Vox Temaru, Vox Dei ». Et à la limite de cela, ne nous étonne pas puisqu'ici même, Oscar Temaru nous disait qu'il conversait avec Dieu. Chers amis, nous avons bien compris, ainsi que les électeurs, le 5 mai dernier, que les engagements antidémocratiques d'Oscar Temaru et de ses équipiers sont une menace pour notre avenir. Pour arrêter ces folies, nous pensons que la seule solution démocratique pour clarifier cette situation est de demander sans tarder aux Polynésiens de se positionner sur l'avenir institutionnel de notre pays. C'est pourquoi un scrutin d'autodétermination est devenu opportun. C'est pourquoi il y a C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Je vous remercie de votre attention. Merci bien, M. le Président. J'appelle le dernier intervenant du groupe Tahoué Rahoui Latria, M. Temé Harouan. Vous avez la parole. Il vous reste 60 minutes. M. le Président, M. le Président, M. le Président, M. le Président, M. le Président de l'Assemblée de la Polynésie française, M. le Président de la Polynésie française, M. le Président de la Polynésie française, mesdames et messieurs les ministres, mesdames et messieurs, chers collègues. L'acharnement d'Oscar Temaru à vouloir à tout prix inscrire la Polynésie française sur la liste des territoires à décoloniser a semé une atmosphère d'incertitude défiant la confiance des investisseurs locaux et internationaux. Ne faire aucun effort, aucune attention pour attirer les investisseurs et les créateurs d'emplois nous laisse un sentiment d'antipatriotisme contraire aux intérêts des Polynésiens. Nous avons le sentiment que le malheur et la détresse d'une bonne partie de notre population, notamment des 72 000 personnes inscrites au RSPF, sont insignifiants au regard de cette quête indépendantiste. Renier la réalité difficile de milliers de familles polynésiennes est un acte de mépris envers notre propre compatriote. Une telle désinvolture ne peut que nous convaincre que l'UPLD, et son leader en particulier, ne sont absolument pas proches des petits gens. Qu'au fond, ils n'aiment pas ce peuple, qu'ils ne sont pas rassembleurs des Féhariri, des Nounariri qui ne cessent pourtant d'évoquer. Alors, mesdames et messieurs de l'UPLD, chers collègues de l'UPLD, nous ne pouvons constater que vous vous satisfaites du sort miséreux des Polynésiens, comme si vous désiriez qu'ils s'enfoncent dans leur détresse sociale, comme si vous vouliez les punir de quelque chose qui ressemble à un péché, que vous seuls en avez la définition et qui vous permet de séparer les bons des mauvais maoïs, de séparer selon votre propre définition des vrais maoïs des Hoaïs. Il apparaît que l'UPLD est prêt à casser ce pays pour arriver à cet idéal d'indépendance qui n'a de sens que pour 25% des électeurs, et encore. Quel est cet idéal que vous n'arrivez même pas à partager ou tout simplement à expliquer à la majorité des Polynésiens ? Un idéal qui vous fait oublier que vous avez des compatriotes qui veulent tout simplement vivre en toute dignité, fonder un foyer et pouvoir éduquer leurs enfants avec l'envie que ces enfants feront mieux et réussiront mieux que leurs parents. Et vous, vous avez tout simplement oublié, volontairement ou involontairement, ces évidences. En fait, vous voulez leur imposer ce qui est, selon vous, digne de la maoïtude ou non. Et pour cette quête de la maoïtude tabiniste, vous voulez reconstruire un monde que vous êtes incapable de définir vous-même, si ce n'est de rejeter ce que vous appelez le colonialisme et son colonialiste. Comme si la disparition du mal allait tout simplement, et comme par miracle, créer le bien. En 2013, à l'heure où la globalisation et la mondialisation se sont largement installées, votre combat en faveur d'un retour vers une originalité maoïtude, mal définie, est un combat d'arrière-garde. C'est un combat démagogique qui ne vend que du rêve. Vous voulez être des maoïtudes d'un autre temps, d'un temps révolu que vous tentez d'idéaliser. Oui, votre combat est schizophrène, qui est basé sur un déni de nos propres évolutions historiques, et donc de nos propres réalités. Les Polynésiens savent qu'ils ont une culture qui leur est propre. Les Polynésiens savent qu'ils sont différents d'époque A. Cette différence n'a pas besoin d'être exagerpée par votre démagogie politique qui tente de montrer que nous sommes culturellement différents comme si les autres ne le savaient pas ou ne l'avaient pas encore vu. Au Tahouira Huidatira, nous savons que nous sommes différents et perçus en tant que tels par le monde externe. Nous n'avons pas besoin de faire du cinéma politique ou de la gesticulation culturelle pour prendre conscience que les Polynésiens ont une langue, des traditions, des modes d'expression culturelle original. Nous avons mis en place des moyens pour conforter ces expressions culturelles, notamment au travers des académies, des journées du Réau-Mauru, de l'enseignement universitaire du Réau, des journées du patrimoine, et j'en passe. Parce que nous sommes dans la conviction que l'identité se forge par la connaissance de son histoire. Mais vous, mais vous, qu'avez-vous proposé de concret depuis 2004 ? Rien, rien de cela. Et pourtant, après tant d'années de déclarations en faveur de l'indépendance, je ne peux que constater que vous êtes toujours au stade des seules déclarations. Cela fait 30 ans que vous êtes dans l'incantation indépendantiste, sans avoir jamais su bâtir ou du moins proposer un véritable projet de société. qui nous montrerait d'une manière rationnelle et construite les moyens dont vous comptez mettre en œuvre pour conquérir une véritable émancipation économique, sociale et humaine de notre pays, et ainsi rassembler les ingrédients nécessaires à l'indépendance politique. Cela fait en effet 30 ans que vous clamez l'indépendance, et cela fait 30 ans que vous restez muets et totalement secs sur une véritable stratégie et une véritable démarche de conquête raisonnée de cette indépendance. Aujourd'hui, vous êtes toujours aussi secs, pire même, alors que vous avez largement contribué à mettre une bonne partie de notre population en détresse sociale, vous continuez à tenter de convaincre notre population que l'indépendance sera la solution miracle à tous nos malheurs. Le problème, c'est que vous croyez que les politiciens sont stupides, que croire à de telles salades, faire croire que l'indépendance sera le remain de miracle au malheur que vous avez causé, relève, et je le répète, de la schizophrène. Cette pathologie, sa source, prend sa source dans le déni de la réalité. Vous agissez en pyromane de la misère sociale, et ensuite, vous vous prenez pour des pompiers en aspergeant nos concitoyens d'un laus sur l'indépendance. La décolonisation est le sauveur onusien. Vous avez montré vos limites et vos incompétences à gérer ce pays, et vous rejetez vos propres faiblesses sur la France. Sur les gouvernements précédents, vous avez trouvé un nouveau sauveur. L'ONU exite vos amis socialistes. Alors non seulement vous avez une démarche schizophrène, mais en plus, vous êtes aussi paranoïaque. Alors, où se situe votre paranoïa ? Elle se situe dans le fait que vous avez été systématiquement méchiant, voire même dans le rejet systématique de tout ce qui vient de l'État. Vous êtes anti-français ? Vous êtes persuadés que la France n'aidera jamais la Polynésie française à se développer ? Votre logique mentale consiste à croire que la France colonisatrice oppressera toujours la Polynésie colonisée. Or, autant que je sache, Oscar Temaru était un agent fonctionnaire de l'État jusqu'à sa retraite. Faudrait-il remettre la médaille du mérite à Oscar Temaru pour avoir tenu bon toute sa carrière à l'oppression des colons de la douane française ? On ne vous a jamais entendu vous plaindre de votre parcours au sein de la douane française. Alors, on se demande quelle expérience colonialiste avez-vous subie et dont vous pouvez témoigner ? En outre, vous étiez, il n'y a pas si longtemps, au pouvoir de la Polynésie française. Et c'est d'ailleurs votre ami François Hollande que vous avez voté, qui est à la tête de la République. Une situation que vous avez rêvée. Rêvée en pensant qu'un miracle apparaîtrait, comme au temps du tandem Flos-Chirac. Vous pensez que l'amitié entre deux hommes politiques suffisait largement pour ouvrir les robinets ? Hélas, hélas, vous vous êtes rendu compte que l'amitié politique peut ouvrir des portes, mais pas les robinets, car s'agissant d'argent public, il n'y a pas d'amitié de gauche ou de droite. Des crochets de l'argent public supposent de travailler, M. Temaru, et de disposer de dossiers solides. Et ça, malheureusement, vous ne savez pas le faire. Vous n'avez jamais su le faire, en réalité. Face à vos incompétences, vous imaginez que l'État est colonial, que l'État ferme les robinets pour punir ou opprimer les colonisés. C'est tellement plus simple pour vous de rechercher les boucs émissaires afin de mieux masquer vos propres faiblesses. Votre marche à parforcer pour la décolonisation et l'indépendance vous a amené à nocir la situation de notre pays et à critiquer la France devant la représentation onusienne. Lorsque nous lisons les propos que vous écrivez dans votre mémoire pour tenter de décrire et de justifier la soi-disant oppression coloniale de la France en Polynésie, nous sommes surpris de découvrir, en réalité, tellement singulaires que parfois, nous nous disons s'il s'agit bien de la Polynésie française dont vous parliez. Vous avez une approche de la réalité historique de notre pays tellement extraordinaire que nous nous demandons quelles souffrances avez-vous pu endurer durant toutes ces années. C'est pourquoi nous estimons que vos arguments en faveur d'une démarche vers l'indépendance sont une escroquerie intellectuelle. Le groupe Tahouira-Houira-Tira n'a aucun état d'âme, aucune réserve et ne se trouve aucune circonstance atténuante à vos motivations indépendantistes. Si encore, vous nous avez montré tout au long de ces années durant lesquelles vous étiez au pouvoir, un visage laborieux, baisonneux, voulant sincèrement développer ce pays, nous aurions certainement été plus attentifs à vos arguments. Nous aurions certainement pris le temps d'analyser vos propos et les freins au développement de notre pays. Malheureusement encore, vous nous avez montré le visage d'un groupe cacophonique dans la quasi-improvisation sans cap et dans la recherche permanente d'excuses pour tenter de justifier vos erreurs. Et que dire, et que dire du président Temerou, quasi absent de ses responsabilités, mais en recherche perpétuelle du bon swing ou du bon tournoi international à l'étranger. Tout cela pour vous dire que vous n'êtes pas crédible dans votre quête indépendantiste. tant que vous ne saurez pas comment donner à manger, à loger, à soigner et à éduquer 270 000 Polynésiens, la seule quête à laquelle les Polynésiens sont sensibles, c'est celle de leur apporter le progrès. Alors, chers amis, l'idéal indépendance que l'UPLD nous propose est aujourd'hui totalement illusoire et utopique. La Polynésie française possède tous les outils nécessaires pour se développer. Cependant, il faut écarter définitivement toute cette incertitude et toute cette surenchère institutionnelle qui déstabilise les investisseurs et écorne la confiance des acteurs économiques. C'est pourquoi nous devons, une fois pour toutes, demander l'avis de la population sur son avenir institutionnel au travers d'un référendum sur l'autodétermination de notre pays. Ce sera la seule manière enfin de dépasser le débat autonomie-indépendance. Voilà, chers collègues, merci de votre attention. Merci. La discussion générale est close. Monsieur le rapporteur, voulez-vous donner lecture de la résolution ? Merci. Merci, Monsieur le Président. C'est Madame Sandra Léviagami qui fera lecture de la résolution. Madame Léviagami, vous avez la parole. Merci, Monsieur le Président. Bonjour à toutes et à tous. Donc, résolution demandant est-ce que le scrutin d'autodétermination prévu à l'article 53 de la Constitution soit mis en oeuvre. L'Assemblée de la Polynésie française adopte la résolution dans la teneur suit. Considérant que le 28 septembre 1958, le peuple polynésien a affirmé sa volonté de demeurer au sein de la République française en approuvant largement la Constitution de la Vème République. Considérant que la population de la Polynésie française, à l'heure des élections législatives qui ont eu lieu en juin 2012, élu trois députés autonomistes opposés à l'indépendance sur les trois sièges compris dans le pays d'outre-mer de la Polynésie française. Considérant que cette même population a les 21 avril et 5 mai dernier élu 46 représentants sur 57 partisans du maintien de la Polynésie comme collectivité autonome au sein de la République française et seulement 11 représentants partisans de l'indépendance. Considérant que le 16 mai 2013, plus de 82 % des représentants à l'Assemblée de la Polynésie française ont voté un vœu adressé aux institutions des Nations unies demandant à ce que la proposition de résolution L56 devant conduire la Polynésie à devenir un pays indépendant soit retirée de l'ordre du jour des travaux de l'Assemblée générale des Nations unies. Considérant que le 17 mai 2013, l'Assemblée générale des Nations unies a violé gravement et sciemment le droit fondamental et inaliénable du peuple polynésien à se déterminer librement et démocratiquement en imposant que la Polynésie française soit inscrite sur la liste des territoires non autonomes à décoloniser. Considérant que cette ingérence de l'Assemblée générale des Nations unies dans le processus de développement économique et politique de la Polynésie française constitue un dévoiement des instruments internationaux et une méconnaissance profonde du souhait du peuple polynésien de continuer à demeurer un pays d'outre-mer doté de l'autonomie au sein de la République. Considérant que la Polynésie française se gouverne librement et démocratiquement par ses représentants élus et par la voie du référendum local dans les conditions prévues par l'article 74 de la Constitution française et par la loi organique du 27 février 2004 portant statut d'autonomie. Considérant en outre que les Polynésiens élisent au suffrage universel direct des représentants à l'Assemblée de la Polynésie française devant laquelle le gouvernement est responsable et que de surcroît ils sont représentés au Sénat par deux sénateurs à l'Assemblée nationale par trois députés et au Conseil économique, social et environnemental par un conseiller ces parlementaires ont exactement les mêmes droits que les parlementaires des autres régions de France. Considérant par ailleurs que le statut précise la République garantit l'autonomie de la Polynésie française elle favorise l'évolution de cette autonomie de manière à conduire durablement la Polynésie française au développement économique, social et culturel dans le respect de ses intérêts propres et de ses spécificités géographiques et de l'identité de sa population. Considérant que notre pays d'outre-mer dispose d'une autonomie pleine et entière qui s'exprime au sein de la République française. Considérant que les représentants de la Polynésie française refusent catégoriquement que leur pays soit considéré comme un territoire à décoloniser. Considérant, pour mettre un terme à cette ingérence de l'Assemblée générale des Nations unies qui souhaite décider en lieu et place du peuple polynésien il convient de consulter ce dernier sur son désir de demeurer un pays d'outre-mer doté de l'autonomie au sein de la République française. Considérant que l'article 53 de la Constitution permet aux populations intéressées d'exprimer par la voie du référendum leur volonté d'accéder à l'indépendance ou de demeurer au sein de la République française. L'Assemblée de la Polynésie française rappelle le droit inaliénable du peuple polynésien de vivre conformément à sa volonté exprimée lors de multiples scrutins au sein de la République française. Elle constate l'ingérence de l'Assemblée générale des Nations unies dans le processus d'émancipation du peuple polynésien et la violation de son droit à demeurer un pays d'outre-mer doté de l'autonomie au sein de la République française. En conséquence, l'Assemblée de la Polynésie française demande à M. le Président de la République française de bien vouloir mettre en œuvre la procédure d'autodétermination et de consulter le peuple polynésien en organisant le référendum prévu à l'article 53 de la Constitution dans les délais les plus brefs. La présente résolution sera publiée au Journal officiel de la Polynésie française et transmise accompagnée de son rapport de présentation au Haut-Commissaire, au Président de la Polynésie française et au Parlementaire de la Polynésie française. Merci bien, Mme Lévi-Agamie. La discussion est ouverte sur la résolution. Y a-t-il des interventions ? M. Temaru, vous avez la parole. Je vous rappelle que vous avez cinq minutes. Bonjour à tous, ici rassemblés ce matin. En vous écoutant parler, je me demandais, eh bien, où est-ce qu'on était véritablement ? Ou bien, par quel bateau vous étiez arrivé jusqu'ici ? Alors, j'ai eu une réponse. Apparemment, nous sommes en Suède, dans la ville de Stockholm. Et je me suis également demandé, eh bien, de quelle maladie était atteinte ces collègues. Alors, j'ai appris qu'il s'agissait d'une maladie que les Occidentaux appellent le Saint-Denis de Stockholm. Tout ce que vous avez dit ici, ne vous en faites pas, hein, ça... Ça y va, ça part jusqu'à New-York, hein. Toutes les décisions que vous avez prises ici, ça a été jeté directement à la poubelle. Ce que M. Temeharu a dit, M. Riveta, M. Bouillard, également la mairesse de Travaux, qui m'apprécie beaucoup et que j'apprécie beaucoup. A mon avis, il faudrait organiser un débat télévisé avec votre président, M. Cofs, il faudrait qu'on aille à la télévision tous les deux pour débattre de ce sujet. Uniquement tous les deux. Toutes ces personnes qui s'expriment, là, actuellement, ce sont les... les tangues de M. Gaston Flos. Là, alors, nous pourrions discuter de ce qui a été décidé à l'ONU. Je suis persuadé que demain, vous prendrez cette réinscription à votre compte. Je me rappelle à l'époque quand, eh bien, l'autonomie a commencé à être discutée. Aujourd'hui, vous êtes pour l'autonomie, mais à l'époque, il y a vous distribuer des tracts tout autour de l'île de Traiti pour dire que, eh bien, c'était là notre fin d'autonomie. Vous êtes allé jusqu'à dire que l'autonomie, c'était finalement la volonté de Povana. Vous savez, j'ai assisté aux réunions politiques de Povana. Oppa, il n'a jamais parlé d'autonomie, il a parlé d'indépendance. C'était ça, son lettre-motiv, l'indépendance de ce pays. Donc, en écoutant ce qui a été dit ce matin, je me suis dit, eh bien, qu'il faudrait effectivement arranger votre façon de penser. Regardez-vous donc dans le miroir et demandez-vous qui vous êtes réellement. Où êtes-vous ? Si, eh bien, le fait d'être français vous convient, eh bien, c'est finalement un peu plus. Alors, peut-être que quand ce pays deviendra indépendant, eh bien, vous irez en France vous avez été. Monsieur le maire, je vous ai entendu parler de cette collègue-là. C'est assez honteux ce dont vous avez parlé. Vous en avez dit que, bien, à donner à manger à plus d'une centaine de Polydésir. Elle est également venue ici pour se remplir les poches. À mon avis, c'est ça la vérité. J'en connais beaucoup qui ne sont venus ici qu'avec leurs sous-vêtements et leurs linges et qui se sont enrichis dans ce pays. Je ne suis pas tout à fait d'accord avec ce que vous aviez dit concernant le fait qu'elle ait donné à manger une centaine de familles les Polynésiens. Les Polynésiens étaient aptes à se nourrir par eux-mêmes avant même que les Européens arrivent en Polynésie. Aussi veillant à vos paroles que nous prononçons, est-ce que ce sont eux qui nous donnent à manger ? C'est là-bas qu'il y a la famille. Aussi, le maladie qui nous atteint, c'est finalement le fait de trop se nourrir, de trop manger. Donc, la famille qui la garde chez eux. Donc, M. le maire, vous parliez d'une société ouverte sur le monde. à New York, il est question de la vie des sociétés de ce monde. C'est à New York que ça se discute. Pas seulement à Paris. Dans votre esprit, il n'y a que Pop-E-T et Paris. Aujourd'hui, nous sommes entrés dans l'histoire de ce monde. Nous sommes entourés par les pays du Pacifique. L'avenir de cette planète que nous aimons. vous réduisez la planète toute entière à Pop-E-T et Paris. C'est une vision passéiste. Il faut avancer. Il y a de nombreuses choses à changer dans la vie de notre pays, mais je ne pense pas. Je ne pense pas parce que j'ai entendu tout à l'heure certains de nos collègues dire que j'avais dirigé ce pays pendant 10 ans. Je l'ai fait 6 mois, puis 4 mois, puis 2 ans. Pensez-vous véritablement qu'en 2 ans, il m'a été possible de changer la façon dont vous aviez dirigé ce pays 30 années durant ? Si cette façon de gouverner vous convenez, eh bien, ça ne concerne que mon opposition au statut d'autonomie ne date pas d'aujourd'hui. En 1987, le premier projet de loi concernant ce statut d'autonomie est arrivé en police. Et c'est l'année de la création du groupe Tavini Huir Atira. Le Tavini Huir Atira s'est érendu jusqu'à New York. Je ne pensais pas qu'un jour le drapeau du Tavini Huir Atira jusqu'à New York. vous êtes preuve d'insolence. Vous êtes impoli. Y a-t-il intervenant pour le groupe Tavini Huir Atira ? face à tout ce qui vient de nous naître et ce sur quoi nous avons travaillé ce matin, nous a parlé d'indépendance. Donc je me pose des questions comme vous l'avez fait M. Oskar Temaru, si nous demandons l'indépendance, est-ce que nous sommes véritablement prêts ? Il s'agit là d'un moyen pour nous aider à développer notre pays. Et c'est la raison pour laquelle je vous demandais est-ce que nous sommes prêts à accéder à l'indépendance ? Vous nous dites que finalement nous sommes malades du fait de trop manger pour notre pays. Acceptez également ce que nous disons. Aujourd'hui, nous voulons également nous expliquer et dire ce que nous avons à dire. Si vous décidez que ce pays devienne indépendant, est-ce que nous sommes prêts à le faire est-ce qu'on arrivera à se mourir en étant indépendant ? Le statut d'autonomie qui existe aujourd'hui est le garant de notre autonomie justement. Vous avez vu que quand vous vous êtes exprimé, le président actuel de l'Assemblée ne vous a pas trouvé la parole comme c'était le cas à l'époque de M. Jacques Tramé. Je parle de développement économique de notre pays. Qu'avez-vous fait à l'époque ? Deux années et vous étiez à la tête de ce pays. Qu'avez-vous fait ? Eh bien, vous vous êtes occupé de vos petites affaires personnelles. Et puis maintenant vous vous tournez vers l'aujourd'hui. Est-ce que c'est ça l'indépendance ? Nous sommes déjà autonomes indépendants ? Est-ce que vos enfants savent cuire le fruit de l'arbre à ma vie ? Je pense qu'il s'agit là des premières bases à apprendre à notre population avant d'accéder à l'indépendance. Vous dites qu'il faut rendre au peuple l'argent qui lui a été pris. Mais quand vous étiez à la tête de ce pays, vous n'avez rien fait pour aider la population. Il y a beaucoup d'observations à formuler. Mais nous, ce que nous souhaitons c'est que notre pays soit reconnu. Nous avons une langue, une culture, mais nous n'allons pas une culture de notre population. Je demande à votre public sur ce projet. Qui est pour ? Qu'est-ce qui s'abstient ? Qui vote contre ? Qu'est-ce qui vote contre ? Demandez à vos représentants de vous suivre. Nous avons compté quatre voix. Merci. Monsieur Assa Joseph pour Madame Amaro Patricia pour Madame Arode Ilma pour Monsieur Bissou-Jean-Christophe pour Madame Bouton-Nicol pour Madame Brion-Virginie pour Monsieur Michel Buillard Madame Trans-Valentina pour Monsieur Drolé-Jacques Monsieur Fataou-Félix pour Monsieur Florent-Henri pour Madame Floreste Tahietta-Chantal Monsieur Fonle-Charles pour Madame Frébo-Joël Monsieur Frédéric-Edouard pour Madame Gallo-Minari Monsieur Gérard-Santoni Monsieur Graf-Chaki pour Monsieur Jacqui Graf pour Madame Greg Noëlla pour Madame Éritée Théoura pour Monsieur Jordan-Rudolph pour Madame Béatrice Lucas pour Monsieur Mamatère-Otapau-Victor participat Madame Thay-Lévi-Agami-Sandra Madame Araya-Ema pour Madame Erso-Armel Madame Nopouré-Juliette pour Monsieur Pérez-Antonio pour Monsieur Madame Péry-Fridman-Vayata pour Madame Poitini-Sylvana pour Monsieur Rayouha-Jacques pour Madame Ristan-Monique pour Monsieur Rivetta-Frédéric pour Monsieur Ruffrich-Thévin pour Madame Sachée-Isabelle pour Madame Sage-Mainnard pour Madame Salmane Amarou-Louis pour Madame Sankère-Nicol pour Monsieur Chille-Philippe pour Monsieur Tahaï-Poutaït pour Madame Tarahou Atohimak-Teura pour Madame Tata-Janine pour Madame Tiahé-Tia-Pihou pour Monsieur Témarou-Oscar participat pour Monsieur Témarou-Rijan pour Monsieur Téméharou-René pour pour Monsieur Téhé-Tay-Moy-Haou pour Madame Tétan-Nilana pour Madame Téhura-Justine Madame Témé-Toué-Liane pour Monsieur Tansan-Gastan pour Monsieur Trumona-John Monsieur Téhé-Toué-Va-Richard absent procuration Monsieur Jacques-Hydroulis Madame Turquin-Sant-Prime pour Monsieur Madame Veïcho-Pato-Gilda pour Madame Anna-Elise pour Madame Viré-Mou-Yon-Ontre pour Madame Monsieur Témé-Toué-Liane Voici le résultat du vote dont 46 représentants ont voté pour la résolution et 11 n'ont pas souhaité participer au vote donc la résolution est adoptée et elle sera donc transmise au commissaire de la République française au président de la Polynésie française et au parlementaire de la Polynésie française Nous passons à l'examen du second rapport numéro 43 2013 relatif à une proposition de résolution appelant l'Assemblée des Nations Unies à reconnaître que la Polynésie française demeure un territoire autonome au sens de la Charte des Nations Unies et à ne pas procéder à l'inscription de la Polynésie française sur la liste des pays non autonomes à décoloniser Monsieur le rapporteur Gaston Tangsang souhaitez-vous faire une présentation de votre rapport Vous avez la parole Merci Monsieur le Président Monsieur le Président Mesdames Messieurs les représentants Le 15 juin 2011 le Conseil des ministres de la Polynésie française prenait une résolution indiquée qu'en 1947 la Polynésie était retirée unilatéralement et sans consultation aucune du peuple polynésien de la liste de la liste des pays et territoires à décoloniser et qu'il s'agissait là d'une décision antidémocratique à l'opposé des principes et valeurs du pays des droits de l'homme Il exprimait aussi sa volonté de voir réinscrire la Polynésie française sur la liste des pays et territoires non autonomes en vertu de l'article 73 de la Charte des Nations Unies Par la suite notre Assemblée adoptait la résolution 2011-2 RAPF du 18 août 2011 appelant à la réinscription de la Polynésie française et la liste des territoires non autonomes à décoloniser Forcés de constater que ni le président de la Polynésie française ni le gouvernement ni les élus de l'Assemblée de la Polynésie française n'avaient consulté le peuple polynésien pour demander cette réinscription par ailleurs ces malheureuses initiatives inquiètent les investisseurs qui redoutent après une période prolongée d'instabilité politique l'ouverture du nouvel air du nouvel période d'instabilité institutionnelle mais prenant en nom de la résolution de l'Assemblée de Polynésie française suffisait trois pays Salomon Nauru Touvalou déposer un projet de résolution relatif aux droits de la Polynésie française à l'autodétermination sur le bureau de l'Assemblée générale des Nations Unies sous la référence A67 R56 REV1 Dès le 13 février dernier nous intervenions auprès du président de la République française pour qu'il puisse faire entendre la voix du peuple polynésien devant les plus autres instances internationales la voix la voix paisible claire et sincère du peuple polynésien en faveur d'une Polynésie libre de rester française la voix d'un peuple qui n'inspire qu'à demeurer durablement en paix en confiance et en toute fraternité au sein de la République française c'était le 4 mars sous la plume de son chef de cabinet le président de la République répondait d'ailleurs que la France se positionne clairement contre cette démarche initiée par M. Temer le 6 mars 2013 nous écrivions ensuite directement au secrétaire général de l'ONU pour manifester notre opposition à l'idéologie indépendantiste et rappeler l'absence totale et de légitimité démocratique des démarches engagées auprès de l'ONU sans mandat populaire la population polynésienne est fermement opposée à ce projet de résolution en effet à l'occasion du scrutin destiné à renouveler les représentants de l'Assemblée de Polynésie française dont le second tour a été organisé le 5 mai les parties opposées à la demande de réinscription de la Polynésie sur la liste des territoires non autonomes à décoloniser ont obtenu plus de 70% des suffrages l'ancienne majorité avait pourtant fait de cette réinscription un enjeu majeur de cette consultation par ailleurs la Polynésie française bénéficie d'une autonomie constitutionnelle au sein de la République française notre collectivité d'outre-mer est protégée par l'article 74 de la Constitution au terme du premier article du statut d'autonomie de la Polynésie française il est écrit la Polynésie se gouverne librement et démocratiquement par ses représentants élus et par la voie du référendum local enfin nul ne conteste le droit des Polynésiens à l'autodétermination le dialogue prôné par le forum des îles du Pacifique en 2004 réitéré en 2011 puis en 2012 n'a jamais été interrompu sauf parfois par la volonté des seules autorités de la Polynésie française néanmoins à l'occasion de la 67ème session programmée le vendredi 17 mai 2013 l'Assemblée Générale des Nations et n'a adopté le projet de résolution suffisait sans avoir pris connaissance de l'expression du peuple Polynésien à cet égard pour que notre voie se manifeste devant les plus hautes instances internationales le 16 mai dernier une proposition de résolution avait été déjà déposée cette proposition de résolution a été modifiée lors des travaux en commission des institutions et des relations internationales du 24 mai 2013 avec l'approbation de l'unanimité de ses membres votant pour appeler l'Assemblée Générale des Nations Unies à reconnaître que la Polynésie française demeure un territoire autonome au sens de la Charte des Nations Unies ainsi qu'à ne pas procéder à l'inscription de la Polynésie française sur la liste des pays non autonomes à décoloniser tel est donc le projet de proposition de résolution si joint que les rapporteurs proposent à leurs collègues de l'Assemblée Polynésie française au nom de la commission des institutions et des relations internationales d'adopter Merci M. Tang Song La conférence des présidents a prévu un temps de parole de 2 heures 120 minutes pour le groupe UPLD 23 minutes pour le groupe Atia Poriniti à 17 minutes pour le groupe Tahoué Rahouïd à 80 minutes Donc j'appelle l'intervenant du groupe UPLD Monsieur le Président Monsieur le Président on ne peut pas revoir mettre un cliquet sur le moulinet parce que sinon on va passer 80 minutes à écouter des élucubrations comme on a traversé lors de l'examen de la première résolution on ne peut pas avoir cette petite faveur parce qu'après tout parce qu'après tout ces deux résolutions ce sont des résolutions braquées contre la seule opposition au cours de cette séance qui est représentée par l'UPLD on ne peut pas trouver un consensus pour essayer de le groupe Tahoué Rahouïd a décidé d'abréger les souffrances donc comme il est dans l'habitude de notre assemblée de faire tourner le moulinet c'est vous qui commencez Monsieur Gérard le Tahoué Rahouïd a commencé sa intervention ça ne vous regarde pas c'est la réponse que vous avez donnée au secrétaire général ça ne vous regarde pas bien vous avez la parole Monsieur le Président concernant ce deuxième rapport appelant l'Assemblée Générale de l'ONU à désinscrire la Polynésie française présentée par nos collègues à Polynétia debout Polynésie permettez-moi de la circonscrire tant dans nos débats que dans la portée de ses effets au périmètre exclusif de notre émissive c'est une demande pieuse mais c'est une demande quand même en effet la notoriété de l'Assemblée des Nations Unies est d'une telle prestance qu'elle se passerait bien des élucubrations des troublions d'une petite assemblée comme la nôtre monsieur Thomson à l'ONU on se la joue dans la cour des grands en d'autres termes si vous ne voulez pas passer pour ridicule aux yeux de la diplomatie internationale qui s'y trouve veuillez tout simplement demander le retrait de votre proposition de résolution sachez qu'à défaut une telle résolution s'exprimant à l'encontre d'une décision prise par la plus éminente assemblée qui existe au monde et dans le cadre du plus strict respect des règles du droit international risque de discréditer à jamais les autonomistes que vous êtes aux yeux de cette institution je rappelle que la demande que nous avons présentée a été soutenue par plus de 185 pays qui siègent au sein de cette éminente institution au fait depuis le début de ce départ et à la lumière de notre inscription il me semble que votre statut d'autonomiste est muet c'est l'année du serpent au mu en statut de loyaliste c'est l'impression que m'a donné les débats m'ont donné l'ensemble des interventions qui ont été faites car pour ceux qui ne le savent pas sont loyalistes ceux qui témoignent de l'allégeance à leur souverain ou au régime et aux institutions établies en leur instant fidèle face à la rébellion et Wikipédia pour poursuivre mon raisonnement et revenir à votre résolution permettez-moi de dire que sur la prétendue ingérence de l'ONU tout d'abord l'ONU ne fait qu'exécuter son mandat celui qu'elle détient de la charte des Nations Unies depuis 1946 au titre des articles premiers et 55 ratifiés par la France c'est-à-dire le souverain auquel vous faites allégeance ce droit à l'autodétermination des peuples est une question multilatérale qui engage toute la communauté internationale et qui dépasse le seul cadre bilatéral entre la France et la collectivité d'outre-mer de Polynésie l'ONU bien entendu vous l'avez compris même si vous ne voulez pas l'admettre fait figure d'arbitre bienveillant tant pis pour vous ensuite ne mettons pas en doute l'intelligence et la clairvoyance de l'Assemblée générale des Nations Unies qui énoncent sans embarras ce que la majorité des élus polynésiens refusent d'admettre que la Polynésie française n'est pas réellement autonome et est toujours victime d'un néocolonialisme c'est pourquoi votre proposition de désinscription puisque c'est ce que vous demandez derrière un titre à rallonge est un non-sens envers les états qui se sont prononcés en faveur de notre inscription le 17 mai dernier je rappelle encore qu'il y a 185 pays qui se sont prononcés en faveur de cette demande qui a été présentée par le président du pays monsieur Oscar Manutai Temaru un certain 17 mai c'est une insulte à la clairvoyance et au courage de nos sponsors et co-sponsors ainsi qu'aux autres états ayant résisté aux pressions des plus grandes puissances colonisatrices du monde vous l'avez compris ce n'est certainement pas en 23 minutes que nous pourrons détailler les raisons ayant poussé la majorité absolue des membres de l'Assemblée générale de l'ONU à reconnaître la vérité sur la colonisation qui perdure dans notre pays et puisque vous y tenez et sans chercher à vous instruire davantage sur la question je dirais que de manière non exhaustive les critères objectifs principaux de l'autonomie d'un territoire au sens de la Charte des Nations Unies sont les suivants premièrement le principe de priemonter des intérêts des habitants des territoires non autonome sur ceux de la puissance administrant ce n'est pas le cas pour la Polynésie française qui est soumise à la pseudo raison d'état marqué principe de priemonter des intérêts des habitants des territoires non autonome sur ceux de la puissance administrant deuxième point irréversibilité des compétences dévolues par la puissance administrante à son ancienne colonie ce n'est pas le cas pour la Polynésie puisque la France peut suivant le processus législatif prévu ou même par les décisions de ses juridictions administratives modifier la répartition des compétences et récupérer une compétence polynésienne on l'a vu notamment à travers la mise en place des communautés de communes n'est-ce pas troisième point l'exercice des trois pouvoirs je dis bien des trois pouvoirs législatifs exécutifs et judiciaires alors ce n'est pas les trois B ce sont les trois P les trois pouvoirs législatifs exécutifs et judiciaires par le territoire autonome et ça c'est d'après la définition onusienne ce n'est pas le cas en Polynésie française puisque les lois de pays ne sont que des actes administratifs et réglementaires susceptibles de recours devant le conseil d'état et pas de véritable loi par exemple le quatrième point c'est la détermination et organisation libre et ça c'est très important par le territoire autonome de son propre système électoral je me souviens lors d'une séance où une majorité écrasante avait donné un avis défavorable à la loi électorale qui vient de s'être exécutée lors des dernières élections l'état français n'en a eu cure de cette décision majoritaire démocratique ce n'est pas le cas pour la Polynésie puisque l'ensemble du système électoral est défini adopté organisé financé et contrôlé par la puissance administrant et le dernier point puisque je limiterai l'énumération exhaustive de l'ensemble des points c'est celui qui concerne l'organisation la maîtrise et le contrôle de l'immigration par le territoire autonome là vous l'avez compris ce n'est absolument pas le cas en Polynésie alors que si ça avait été le cas on aurait eu une bonne raison de voir l'économie de notre pays ne serait-ce qu'au niveau du secteur fleurant de notre économie repartir et redécoller alors monsieur le président je vais arrêter mon intervention là pour faire tourner votre moulinet et ensuite je reviendrai lorsque on reviendra sur le maraud monsieur Géros vous pouvez me citer l'article du règlement intérieur qui prévoit de laisser tourner le moulinet pendant que vous buvez un coup non je m'excuse je disais simplement je viens de terminer la première partie de l'intervention du PLD merci monsieur le président vous voulez terminer votre intervention non 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 il n'est pas question que vous interveniez deux fois dans la discussion générale ou vous me proposez quelqu'un d'autre mais monsieur Géros je ne vous donnerai pas la parole ah ben oui c'est vous qui nous avez appris ça monsieur Droulet ben oui on a pris nos leçons auprès de nos aînés je n'ai pas peur monsieur monsieur Géros je ne vous donnerai pas la parole si c'est vous qui intervenez à nouveau voilà je vais faire plaisir vous avez tellement peur non je n'ai pas peur je vois vibrer là sur votre siège allez-y bien je vous donne une minute en plus donc c'est grâce monsieur le président à un long travail de communication mené par l'UPLD et tous ceux qui rejoindront notre cause avec le soutien de l'ONU que le peuple maori et non pas le peuple polynésien c'est quoi le peuple polynésien faudra que tu me donnes ta définition prendra enfin conscience de la réalité de la colonisation actuelle dans notre pays et se libérera nous souhaitons que les casques coloniaux monsieur le président de l'assemblée inconscient et emprisonnant les cerveaux de la majorité des représentants de cet hémicycle se brisent un jour quant à ceux qui toujours et encore partisans de l'économie de comptoir portent allégeance à l'état français tout en bafouant les valeurs de la république qu'ils se gardent de toute prétention à vouloir demain et ça c'est pour le président du pays s'ériger en référent de l'ONU ça a été le cas lorsque il s'était agi du statut d'autonomie au départ c'était un cercueil qui avait été amené ici et puis à l'arrivée on a l'impression qu'il n'y a pas mieux que l'autonomie l'UPLD fournira les informations nécessaires ne vous en déplaise aux commissions annuelles du comité de décolonisation appelé aussi comité des 24 de l'ONU afin de faire comprendre à notre peuple sa valeur et ses possibilités notre vraie histoire va être réécrite à la lumière de l'ONU afin que nous devenions les maîtres éclairés de notre destin et choisissions sereinement l'avenir politique de notre pays cette proposition dont nous débattons à l'instant reprend la tromperie de la première proposition seule l'ONU nous reconnaît aujourd'hui comme un peuple grâce à notre réinscription la France depuis une réforme constitutionnelle qui a supprimé la mention des peuples d'outre-mer en 2003 nous a réduit à la notion de population le terme peuple étant désormais réservé au peuple français uniquement et oui Sandra lui Agami ne vous en déplaise quand vous utilisez le terme de peuple sachez qu'il y a un seul peuple au sein de la république c'est le peuple français or cette réforme honteuse a été votée par le sénateur Gaston Flos lui-même et un certain monsieur 3B en personne je le nomme monsieur le député Michel Buya le taouéra ou iratiré utilise pourtant sans vergogne aujourd'hui la notion de peuple dans ses textes pour tromper l'opinion publique et couvrir ses propres méfaits en la matière c'est une technique bien connue du taoué à huiratir vous prétendez dans votre discours d'exclusion considérer le chinois ou le popa du fénois comme sans patrie si demain ce pays accédait à sa souveraineté du n'importe quoi on voit bien que le chemin est encore lent avant que ce casque colonial qui vous a coiffé voilà plus de 133 ans non pas pour vous protéger du soleil ni des cocos mais plutôt pour vous protéger de la connaissance de ce que vous êtes véritablement puisse vous être retiré lorsque ce pays accédera à sa souveraineté liberté sera donnée à chacun d'entre nous de choisir s'il veut se reconnaître dans le peuple cette fois-là maoé ou non comme l'ont fait toutes les nations qui aujourd'hui ont accédé à leur souveraineté il n'y a pas eu d'embrigadement comme je viens d'entendre c'est du n'importe quoi l'UPLD est la seule à véritablement défendre et faire reconnaître le peuple maoé depuis toujours seul le peuple kanak grâce à la réinscription de leur territoire sur la liste onusienne a pu obtenir la reconnaissance de leur existence par la constitution française cette corrélation n'est pas un hasard la réinscription étant un moyen de pression fort obligeant la France à reconnaître les spécificités de ses territoires d'outre-mer vous ne voulez pas ça n'importe quoi grâce à cette réinscription nous pourrons enfin demander à la France de nous reconnaître à notre juste valeur nous peuple maoé le le Tahuera Huiratira et le parti de mon collègue Roffich Atia Porinetia opère ensuite volontairement la confusion l'amalgame entre réinscription sur la liste onusienne et accession à l'indépendance mais on divague complètement la réinscription sur la liste des territoires non autonomes de l'ONU n'a jamais voulu dire indépendance de la Polynésie française bon sang de bonsoir et pourtant on s'est exprimé en français et on l'a écrit en français à croire que vous ne comprenez pas véritablement lire le français à moins que vous ayez lu entre les lignes et que vous ayez construit votre histoire ou votre film la résolution adoptée le 17 mai 2013 par l'Assemblée générale des Nations Unies n'a jamais voulu dire que la Polynésie française serait indépendante cette résolution reconnaît le droit le plus strict du peuple maoui à son autodétermination au sens du droit international sans outrepasser la constitution française et elle replace notre Fénois sur la liste des territoires sous surveillance du comité spécial de décolonisation de même que la dette résolution appelle la France et la Polynésie c'est-à-dire vous en l'occurrence aujourd'hui qui avez les affaires du pays en main a intensifié leur dialogue bilatéral afin de déterminer les conditions d'un processus d'autodétermination équitable et juste en faveur du peuple maoui c'est-à-dire en faveur de ceux qui veulent qui voudront demain accepter de s'y reconnaître une fois de plus et dans le prolongement de sa campagne territoriale de 2013 le Tahuera Huiratira escamote manifestement et ça sans sourire ni sans sourcier le fait que le peuple maoui pourrait librement être amené à choisir une autre option que celle de la pleine souveraineté c'est-à-dire celle de l'indépendance c'est une nouvelle preuve de la grave malhonnêteté intellectuelle et politique des auteurs de la proposition de résolution ou de leur totale méconnaissance du sujet quant à la soi-disant absence de légitimité de la démarche auprès de l'ONU il faut rappeler que tout élu est légitime qu'il fasse partie de la majorité comme de la minorité nous avons pu observer lundi votre peu d'égard pour l'opposition dans cet hémicycle que vous avez pour habitude de museler mais le droit international hélas pour vous est différent l'ONU accorde autant d'importance aux propos d'une minorité éclairée comme le FLNKS qu'à ceux d'une majorité colonisée de plus la résolution concernant la Polynésie toujours française a été défendue par la majorité au pouvoir depuis 2011 Oscar Temaru étant alors président de la Polynésie française de manière parfaitement légale et reconnue par la République française la légitimité de l'UPLD ne peut être remise en cause le Tawar Ahuidatira et le Atia pour Inetia utilisent en outre les mêmes mensonges que ceux proférés par certains représentants de la France à l'ONU opérant une confusion entre des élections territoriales et un prétendu référendum sur la réinscription ou bien sur l'autodétermination Or un référendum pose une question unique qui doit être clairement posée selon la jurisprudence du Conseil constitutionnel sur la loyauté des consultations depuis 1987 Conseil constitutionnel de la République française bien entendu et vous l'avez compris il n'y a donc jamais eu le moindre référendum d'autodétermination spécifique à la Polynésie française ni de référendum sur la réinscription que ce soit en 1958 ou le 5 mai 2013 mesdames et messieurs l'ONU ne s'est pas laissé duper et nous nous ne vous laisserons pas duper les Polynésiens quant à notre statut d'autonomie heureusement que le droit international et l'organisation des Nations Unies ne s'arrêtent pas aux apparences ni aux textes et se fient à la réalité à ce qui se fait en pratique le statut comme d'autres textes font miroiter de belles coquilles s'avérant vide dans la pratique la soi-disant protection de l'emploi local en Polynésie française on en a beaucoup parlé dont les lois d'application sont sans cesse attaqué et adulé la langue tahitienne est décrite comme un élément fondamental de l'identité culturelle n'est-ce pas à l'article 57 de votre fameux statut et pourtant n'a même pas valeur officielle comme le français à preuve lorsque nous avons évoqué ici même dans cet hémicycle l'examen de la loi en faveur de la protection de l'emploi local qu'est-ce qui s'est passé parce que nous nous sommes exprimés en Réon-Mauru cette loi a été rejetée par le conseil d'état la prétendue reconnaissance et l'indemnisation des victimes des essais nucléaires français en Polynésie française ce sont moins de 10 victimes qui ont été reconnues comme telles qu'elles hantent et pourtant vous approuvez la compétence en matière d'exploration et d'exploitation de la ZEE des matières autres que stratégiques bien entendu sinon l'état reprend la compétence nous avons ensemble au cours de la période préélectorale vue dans la presse en page de garde l'état français veut marquer sa souveraineté sur la zone exclusive économique de la Polynésie et un certain amiral Vichaud qui a été commandant-chef des armées en Polynésie s'est exprimé même dans l'enceinte du Sénat pour dire aux élus sénateurs faites attention il y a un vivier de ressources d'emploi dans cette zone économique qui nous appartient tant en Polynésie qu'en Nouvelle-Calédonie qu'en Wallis et Futuna pour nos 3 millions de chômeurs faites attention n'oubliez pas ça et tant d'autres compétences données en apparence par des mots mais reprises après la virgule ou par des interprétations régressives d'organes étatiques par les juridictions étatiques le travail de communication que nous allons déployer avec l'aide de l'ONU précisera toutes ses compétences uniquement symboliques je veux rappeler tantôt également cette loi que nous rejetons tous unanimement sera-t-on suivie j'ai l'impression qu'aujourd'hui les décisions sont tombées le mariage pour tous sera appliqué en Polynésie et vous n'y ferez rien l'ONU elle a su lire entre les lignes de notre prétendue autonomie qui n'est même pas une autonomie politique mais une simple autonomie administrative alors écoutez bien ça écoutez bien ça Sandra écoute bien ça les membres du forum du pacifique ne s'y sont pas trompés en la dénommant semi-autonomie semi-autonomie ils ont bien compris que c'est pas une vraie autonomie c'est semi-autonomie c'est une petite c'est small one monsieur Gérard il vous reste deux minutes le Tahuera Ouira Atira pitoyablement soutenu par Atia Polinetia essaie aujourd'hui de diaboliser la réinscription comme l'indépendance l'a été et comme l'a été jusqu'en 1980 l'autonomie interne avant qu'un certain monsieur Floss ne récupère à son profit cette cause initialement portée par Francis Sanfort et John Terki vous utilisez sciemment le mot inquiété pour tenter de tromper encore une fois le peuple afin qu'il ait peur de la réinscription mais ces investisseurs que vous dites inquiets n'hésitent pourtant pas comme l'état à investir en Nouvelle-Calédonie réinscrite depuis 26 ans et à l'aube de son référendum d'autodétermination alors arrêtez de mentir même si vos votes révèleront l'allégeance aveugle que vous portez à votre cause sans réellement réfléchir au destin de notre peuple sachez néanmoins que demain vos enfants nos enfants et petits-enfants remercieront les états ayant un certain 17 mai 2013 aider notre pays à être réinscrits et placer celui-ci sur la trajectoire de sa liberté et de sa pleine autonomie pour conclure pour conclure je n'aurai de cesse de rappeler que l'organisation d'un référendum pour près ne peut qu'augmenter la division et l'iniquité dans notre société d'ailleurs c'est Jacques Lafleur lui-même qui dans les confidences calédoniennes l'a également déclaré et que depuis notre inscription c'est exclusivement dans les règles onusiennes que celui-ci doit être préparé et que ce n'est qu'au terme du long processus de décolonisation qu'un rendez-vous pourrait être pris pour cet événement Monsieur le Président lorsque quand vous aurez fini de téléphoner voilà lorsque j'ai fait mon discours de participation en tant que candidat à l'élection du président du pays j'avais demandé qu'à l'instar du drapeau européen le drapeau onusien puisse être placé au sein de cet hémicycle donc je sais qu'après le candidat qui m'a suivi ensuite dans son intervention qui n'est pas compétent dans cet hémicycle donc je disais que je sais qu'après mon intervention donc le candidat qui a suivi qui est l'actuel président du pays qui n'est pas compétent au sein de cet hémicycle avait donc émis l'idée qu'il souhaiterait que le drapeau ne soit pas mis en place donc je vous demande dans le respect de la décision qui a été prise par l'ONU que ce drapeau puisse être officiellement levé au sein de cet hémicycle merci merci bien je vous rappelle monsieur Jérôme que nous ne sommes pas un état de l'ONU nous sommes une collectivité de la France merci mais c'est nous c'est nous qui décidons puisque nous sommes autonomes presque indépendants et nous avons décidé de mettre le drapeau européen merci bien qui intervient au nom du groupe Tahoué Rahouyatré monsieur John Turmona vous avez la parole merci monsieur le président de l'assemblée monsieur le ministre mesdames messieurs chers collègues au lendemain de l'élection qui a conduit au renouvellement de notre assemblée et au passage je tiens à vous rappeler que le seul parlementaire polynésien à avoir voté en faveur de la loi électorale c'est le sénateur indépendantiste Richard Ouhéor le renouvellement de notre assemblée donc a été marqué par la défaite électorale de tous ceux qui avaient soutenu la résolution demandant la réinscription de la Polynésie de la Polynésie sur la liste des pays non autonomes de l'ONU cette institution internationale a décidé sans débat de donner une suite favorable au désir d'Oscar Temaro cette demande était l'émanation d'une majorité improbable de notre assemblée en tout état de cause non représentative de la volonté des Polynésiens nous prenons acte de cette décision de l'ONU tout en la qualifiant comme l'a fait avant nous l'état français d'une ingérence intolérable dans les affaires intérieures de la France de la même manière nous estimons que cette décision de l'ONU repose sur une série de mensonges de la part du camp indépendantiste le premier mensonge c'est celui que nous avons encore entendu en début de semaine sur le répandeur d'une radio locale et qui voudrait nous faire croire que le retrait de la Polynésie française des pays à décoloniser serait dû à la volonté unilatérale du général de Gaulle pour mieux organiser les expérimentations nucléaires françaises sur notre sol cette réflexion d'un auditeur n'est pas la suite de la campagne n'est que la suite de la campagne mensongère menée par le Tavini et plus particulièrement son président Oscar Tebarou qui n'a eu de cesse d'intoxiquer la population avec des contre-vérités qui pouvaient pensait-il servir ses intérêts indépendantistes il n'est pas inutile de rappeler la vérité historique en espérant que les militants indépendantistes comprennent qu'Oscar Tebarou leur a menti pour parvenir à ses fins c'est en février 1946 que l'assemblée générale de l'ONU a adopté le principe de la nécessaire décolonisation des territoires qui ne s'administraient pas eux-mêmes et qui a établi une liste de 72 territoires dont faisaient partie les établissements français et de l'Océanie qui deviendront la Polynésie française le 17 octobre 1946 le gouvernement provisoire de la France présidé par Georges Bideau à la tête d'une coalition socialo-communiste et centriste décide de suivre les recommandations de l'ONU et de lui communiquer les renseignements demandés mais après l'adoption le 27 octobre 1946 de la constitution de la quatrième république la France a rappelé qu'au terme de l'article 2 tiré 7 de la charte des Nations Unies interdit à l'ONU toute intervention dans les affaires qui relèvent essentiellement de la compétence nationale des états dès 1947 la France ne communiquera plus de renseignements estimant que l'ONU n'avait pas droit de regard et que les territoires n'étaient pas des colonies de fait l'ONU n'a pu que prendre acte contrairement au mensonge véhiculé par le Tavini ce n'est pas le général de Gaulle qui a décidé de retirer la Polynésie française de la liste de l'ONU depuis le 1er janvier 1947 c'est Paul Ramadier qui dirige un gouvernement à la tête d'une coalition réunissant les socialistes les communistes et des partis de centre-gauche et centre-droite le parti gaulliste est dans l'opposition et Charles de Gaulle ne prendra la tête du gouvernement français que le 1er juin 1958 la position de la France qui refuse toute ingérence dans ses affaires intérieures n'a donc aucun lien avec le choix du général de Gaulle de faire les expérimentations nucléaires en Polynésie c'est une position constante depuis la fin de l'année 1946 car en 1946 même on était bien loin de penser qu'un jour l'Algérie obtiendrait son indépendance et que la Polynésie deviendrait le lieu des expérimentations nucléaires d'ailleurs monsieur Oscar Temaru ne nous contredira pas puisqu'il était engagé dans l'armée française au moment de la guerre d'Algérie où il a servi les intérêts de la nation il connaît donc bien cette partie de l'histoire tout autant qu'il sait sans doute que si l'Algérie a obtenu son indépendance c'est sous l'impulsion du général de Gaulle après ce bref rappel historique sur la genèse de l'inscription et de la désinscription de nos îles sur la liste de l'OMU peut-on considérer qu'on veut le faire croire Oscar Temaru et quelques-uns de ses soutiens que la Polynésie française est une colonie française selon l'encyclopédie Larousse une colonie est un territoire occupé et administré par une nation en dehors de ses frontières et demeurant attaché à la métropole par des liens politiques et économiques étroits si la Polynésie française fait partie intégrante de l'ensemble national on ne peut pas dire qu'elle soit toujours administrée par une nation en dehors de ses frontières ainsi le législateur français conscient que la Polynésie française a ses particularités politiques linguistiques identitaires lui a conféré le statut d'autonomie au sein de la République un statut d'autonomie de gestion en 1977 puis une large autonomie en 1984 l'autonomie selon l'encyclopédie Larousse est la situation d'une collectivité d'un organisme public doté de pouvoir et d'institutions leur permettant de gérer les affaires qui leur sont propres sans interférence du pouvoir central la définition de l'autonomie telle que nous la vivons au quotidien vient donc s'opposer à la définition de la colonie selon l'article premier du statut d'autonomie la Polynésie se gouverne librement et démocratiquement par ses représentants élus contrairement à une colonie la Polynésie française s'admise seule elle a ses emblèmes sa culture et peut pratiquer ses langues qui sont enseignées à l'école l'enseignement du Rio-Mahoy est même obligatoire la deuxième question que nous devons nous poser est celle-ci qu'est-ce que la décolonisation la résolution 1514 de l'Assemblée générale des Nations Unies du 14 décembre 1960 appelée charte de la décolonisation prévoyait que des mesures immédiates seront prises dans les territoires sous tutelle les territoires non autonomes et tous les autres territoires qui n'ont pas encore accédé à l'indépendance pour transférer tout pouvoir au peuple de ces territoires par territoire loin nous voulait dire géographiquement séparés et ethniquement ou culturellement distincts du pays qu'il administre La résolution 1541 du 15 décembre 1960 prévoit qu'au terme du processus d'inscription d'un territoire sur la liste des pays à décoloniser ce territoire devient pleinement autonome Selon l'ONU on peut dire qu'un territoire non autonome a atteint la pleine autonomie s'il atteint un de ses trois stades à savoir 1 quand il est devenu un état indépendant et souverain c'est l'indépendance voulue par Oscar Pémarou 2 quand il s'est librement associé à un état indépendant c'est le cas de l'état associé comme les îles Cook 3 quand il s'est intégré à un état indépendant ce n'est pas comme veut le faire croire le tamis l'intégration sous la forme de la départ de mentalisation mais seulement le cas actuel de la Polynésie française territoire autonome qui se gouverne librement et démocratiquement partant de ces définitions de l'ONU nous sommes décolonisés depuis longtemps et en tout cas très certainement depuis que Gaston Flos a fait adopter le statut de 1984 par le Parlement français en effet pour l'ONU l'intégration à un état indépendant doit se faire sur la base de l'égalité complète entre le peuple du territoire antérieurement non autonome et celui de l'état indépendant auquel il s'intègre les deux peuples doivent avoir sans discrimination un statut et des droits de citoyenneté égaux ainsi que des garanties égales pour ce qui est des libertés et des droits fondamentaux ils doivent tous deux avoir des droits égaux et des possibilités égales de représentation et de participation effective à tous les échelons dans les organes exécutifs législatifs et judiciaires de l'état cette nouvelle définition de l'ONU traduit bien la situation de la Polynésie française les Polynésiens ont les mêmes droits et garanties que l'ensemble des français ils sont représentés au Parlement national par trois députés et deux sénateurs dont un sénateur indépendantiste qui ont les mêmes prérogatives que leur homologue métropolitain Gaston Flos a même été membre du gouvernement de la République sur ce point la Polynésie française n'a plus de leçons de décolonisation à recevoir de la même façon depuis le statut d'autonomie de 1984 ce sont les Polynésiens et eux seuls qui gouvernent notre pays alors qu'avant il est vrai c'était le gouverneur qui restait le chef de l'exécutif grâce à Gaston Flos premier président de la Polynésie française et avec le soutien d'un gouvernement socialiste les Polynésiens ont désormais la faculté de se gouverner librement et démocratiquement quand ce qu'on a de Molo n'ait pas su exercer ce pouvoir ne saurait être une raison pour que nous soyons réinscrits par ses soins sur la liste de l'ONU son incapacité patente à mener à bien les affaires de notre pays ne peut pas être liée à une pseudo colonisation faut-il rappeler encore que les Polynésiens se sont déjà prononcés pour leur appartenance à la République française le 28 septembre 1958 les 17 territoires d'outre-mer de l'époque comprenant la Polynésie française ont voté pour faire partie ou non de la communauté française les Polynésiens ont refusé de sortir de l'ensemble français le même jour les français et donc les électeurs polynésiens ont approuvé la constitution de la cinquième république alors certains historiens affidés aux Tarbini viendront nous expliquer qu'à l'époque les Polynésiens n'ont pas voté en conscience ou encore que l'on a fait venir des contingents métropolitains pour influer sur l'issue du scrutin ces assertions ne tiennent pas la route car depuis 1958 les Polynésiens n'ont eu de cesse de rappeler au travers des différents scrutins leur volonté de rester dans l'ensemble républicain allant même jusqu'à se mobiliser pour des élections législatives présidentielles et même européennes quand les indépendantistes appelaient au boycott de ces scrutins nationaux la réinscription de la Polynésie française sur la liste des pays à décoloniser reste le fruit d'une multitude de mensonges et finalement du peu d'intérêt que certains pays portent aux Polynésiens comme l'a déjà dit le président Floss d'une autre manière l'ONU n'a fait qu'inventer son propre droit à disposer librement des peuples nous lui récusons ce droit nous sommes libres d'exister au sein de la république française et nous entendons le rester sans que des instances internationales viennent tenter de nous dicter notre façon de vivre je vous en remercie merci bien monsieur Tourmola j'appelle l'intervenant du groupe anti-apollinétien madame Boutou vous avez la parole merci monsieur le président monsieur le président de l'assemblée messieurs les ministres mesdames messieurs les représentants chers collègues mesdames messieurs mon propos s'adressera particulièrement à nos collègues de l'UPLD sans insultes et de manière respectueuse j'ai eu l'occasion de visualiser le film réalisé par le Tavenir Ouir Atira sur la réinscription de la Polynésie sur la liste non autonome de l'ONU vidéo que vous avez largement diffusée lors de la dernière campagne électorale je partage je partage une partie du regard que vous portez sur l'effet de l'histoire de notre pays jusqu'à l'arrêt des essais nucléaires vous avez raison de dire qu'on nous a caché les conséquences sanitaires et environnementales des essais nucléaires de dire également que lorsque le CEP s'est retiré on n'a pas su ajuster le modèle économique polynésien à un monde en perpétuelle évolution préférant prendre la manne financière sans penser au développement durable de notre pays vous avez raison d'affirmer qu'un fossé de plus en plus grand s'est creusé entre deux parties de la société polynésienne ceux qui ont pris le train du développement en route et ceux qui sont restés sur le bord de la route certes la France a une grande part de responsabilité dans la situation que connaît aujourd'hui la Polynésie mais elle n'est pas la seule responsable les dirigeants polynésiens par manque de courage politique par négligence ou par avidité ont aussi leur part de responsabilité oui la Polynésie a besoin d'un modèle de développement d'un nouveau modèle de développement c'est le sens de l'engagement politique de Hattia Polynetia qui a la vision d'une Polynésie qui redresse la tête et relève les défis de la reconversion économique de notre développement de la lutte contre la pauvreté et du rééquilibrage entre les archipels notre combat est celui de la préservation de notre environnement celui de tendre vers l'autosuffisance alimentaire et vers l'indépendance énergétique mais aussi celui de défendre sans relâche les intérêts des Polynésiens auprès de l'État et des instances internationales le chemin que nous avons choisi pour y arriver est diamétralement opposé au vôtre ce que vous reprochez à la France vous voulez l'imposer aux Polynésiens avec ou contre leur gré vous dites aujourd'hui que la résolution a été soutenue votre résolution a été soutenue par 185 pays mais elle n'a pas été soutenue par les Polynésiens vous ne les avez pas consultés le processus dans lequel vous engagez la Polynésie sans légitimité en vous appuyant sur une majorité alors de circonstances est clairement à mes yeux antidémocratique et lourde de conséquences s'il n'est pas enrayé c'est le sens de la résolution que nous proposons à l'approbation de notre Assemblée mesdames et messieurs de l'UPLD vous nous engagez dans un processus à marche forcée malgré et contre la volonté de la population avec le recul et l'expérience de la décolonisation au cours du demi-siècle passé nous sommes au regret de constater que l'ONU outrepasse aussi ses pouvoirs actés par ses propres résolutions l'ONU désormais saisie de la question de la Polynésie s'arrange la légitimité et la capacité d'influer sur le cours des choses et d'accélérer le processus d'accession à l'indépendance contrairement à ce qu'affirmaient ceux qui n'ont pas pris votre démarche au sérieux Atia Polynetia s'en est souciée s'est mobilisée et a réagi dès les premières heures de la création de notre mouvement on voit bien au travers des différentes interventions sur le sujet du secrétaire général de l'ONU monsieur Ban Ki-moon qu'il y a une volonté des Nations Unies d'accélérer les choses à l'échelle internationale car l'ONU estime que les résultats ne sont pas suffisamment concrets en matière de décolonisation monsieur Ban Ki-moon pousse le comité spécial des 24 à obtenir l'indépendance des territoires inscrits sur la liste des pays à décoloniser l'ONU s'est fixée pour objectif même si c'est la troisième fois que l'ensemble de ces territoires soit indépendant d'ici la fin de la décennie monsieur Ban Ki-moon a redit à l'ouverture de la session annuelle du comité spécial le 21 février 2013 que bien qu'effrayant les risques que pose le changement dans le domaine de la décolonisation sont préférables à l'inertie et au statut quo l'ONU a joué un rôle crucial dans l'accession à l'indépendance d'un certain nombre de pays aujourd'hui états souverains en encourageant les aspirations des peuples dits dépendants et en fixant des objectifs et des normes pour hâter leur accession à l'indépendance aujourd'hui la liste des Nations Unies des territoires non autonomes à décoloniser qui comptaient jusqu'à présent 16 pays est aussi vivement critiquée par plusieurs états les pratiques des Nations Unies en matière d'autodétermination sont contestables l'histoire en effet a montré que l'ONU pouvait agir contre les vœux des populations en œuvrant en faveur de l'indépendance on peut citer Fidji alors colonie britannique ou l'île de Guam associée avec les Etats-Unis ou encore et je trouve que c'est un exemple parlant l'exemple de Tokelo qui pourtant a organisé plusieurs référendums se soldant par un rejet de l'indépendance le constat est partagé que l'ONU obnibulée par le spectre de la colonisation est passée d'un droit à l'autodétermination à un droit à l'autodétermination et à l'indépendance alors que l'indépendance n'était que l'une des options offertes parmi d'autres certains spécialistes de la question pensent ainsi que l'ONU va maintenir une pression permanente sur la France et la Polynésie française la résolution 1514 exige en effet la prise de mesures immédiates pour transférer tout pouvoir au peuple de ces territoires conformément à leur volonté afin de leur permettre de jouir d'une indépendance et d'une liberté complète vous vous appuyez sur le processus calédonien pour affirmer combien cette inscription peut être bénéfique pour notre pays on vous entend dire que la réussite économique de la Calédonie serait due à la réinscription alors que cette réussite est directement liée à la richesse des ressources naturelles de ce pays c'est aller un peu vite dans l'analyse critique de la situation calédonienne vous voulez contraindre notre pays à ce que nous croyons être une aventure incertaine dans un contexte déjà bien difficile et lourd d'enjeu pour un très grand nombre de Polynésiens ce n'est pas en suivant ce chemin que nous serons des dirigeants plus responsables que nos prédécesseurs pour terminer je voudrais réagir à ce que j'ai entendu au cours de cette séance mais également dans les médias ces derniers temps beaucoup d'entre nous en tout cas c'est mon cas c'est celui de ma soeur celui de mon frère sommes des enfants de la bombe à vous écouter mon père qui est venu pour la première fois au début des années 60 reparti en 62 avec son épouse pour revenir s'installer définitivement en 1973 avec sa famille ne pourrait pas participer à un référendum d'autodétermination il a aujourd'hui 81 ans sa vie celle de sa famille il l'a construite ici depuis plus de 40 ans il finira ses jours ici il sera enterré ici et vous lui refuseriez le droit de se prononcer sur l'avenir institutionnel de notre pays alors pour l'ensemble de ces raisons nous devons défaire ce qui a été fait et demandons que l'assemblée générale des nations unies reconnaisse que la polynésie française demeure un territoire autonome et qu'elle retire la polynésie de la liste des pays non autonomes à décoloniser nous demandons également au gouvernement de la polynésie française à notre assemblée de se saisir de la question et d'effectuer le lobbying nécessaire auprès des états et organisations internationales auprès de la conférence des pays non alignés ainsi qu'à l'ONU afin de ne pas laisser le champ libre uniquement aux représentants du Tavini Ouid Atira je vous remercie de votre attention merci bien le Tavini Ouid Atira est un autre intervenant oui madame Lévi Agami il vous reste 70 minutes merci ça va aller je ne vais pas prendre 70 minutes juste pour répondre à mon collègue Anthony Géros que c'est à bon escient que les rapporteurs dans le précédent rapport et dans celui-là ont utilisé la notion de peuple polynésien puisque vous n'êtes pas censé méconnaître le droit et que dans le préambule de la constitution française il est disposé que le peuple français proclame solennellement son attachement au droit de l'homme et au principe de souveraineté nationale mais l'alinéa 2 précise qu'en vertu de ces principes et de celui de la libre détermination des peuples des peuples la république offre au territoire d'outre-mer qui manifeste sa volonté d'y adhérer d'y adhérer des institutions nouvelles fondées sur l'idéal commun de liberté d'égalité de fraternité conçue en vue de leur évolution démocratique donc nous pouvons utiliser la notion de peuple polynésien puisque c'est dans la constitution française voilà je ne voulais pas vous donner une leçon de droit mais vous m'avez prise à partie sur cette question je voulais juste vous répondre en toute amitié monsieur Géros merci bien le président juste deux minutes j'ai été pris à partie il faut bien que je réponde on est dans les explications de texte vous appelez ça une prise à partie bah écoute elle a cité monsieur Géros s'entourner c'est bien moi donnez moi le nom du syndrome et je vous donnerai la parole comment vous dites c'est quel syndrome celui-là lequel de syndrome d'être cité en permanence Rigoli Rigoli allez-y vous avez deux minutes oui alors simplement pour dire que je ne vais pas intervenir sur pour répondre à Sandra parce que de toute façon on est sur deux droits différents comme tout à l'heure on était sur le Larousse alors que nous on est sur une définition onusienne la notion de peuple n'existe que dans le concert des Nations Unies pas dans l'hémicycle de la Polynésie française donc ensuite le deuxième point c'est pour dire simplement que la désinscription de la Polynésie a bien été réalisée par le général de Gaulle parce que depuis 1947 la France n'a plus transmis conformément aux dispositions de l'article 73 de la Charte des Nations Unies les renseignements nécessaires aux Nations Unies et donc c'est en 1963 que le général de Gaulle que le général de Gaulle dans les coulisses de l'Assemblée générale alors qu'il aurait dû obtenir une résolution pour désinscrire la Polynésie a demandé de republier la liste des pays et territoires non autonomes et dans la republication de la liste des pays et territoires non autonomes ils ont retiré la Nouvelle-Calédonie et la Polynésie ça c'est la vraie histoire et c'est comme ça que ça s'est passé je vous remercie Merci Monsieur le Président permettez-moi de saluer le seul ministre encore courageux qui est rompu aux techniques du jeune je vous remercie je vous remercie aussi Monsieur le Président pour l'insigne jaune sur nos écrans qui marque bien la présence de Hatia Polynetia dans notre hémicycle Monsieur le Président l'Assemblée comme je le soulignais lors de mon discours de candidature à la présidence de la Polynésie française le 17 mai dernier les enjeux de cette mandature sont immenses les promesses électorales ont fait naître une attente encore plus colossale et nous avons tous observé les files d'attente lors des dernières journées portes ouvertes organisées par le gouvernement pensez-vous vraiment que ces files d'attente se sont pressées aux portes du gouvernement pour savoir ce que l'ONU pourrait faire pour nos familles non nos familles veulent du travail un toit et un manger pour leurs enfants pardonnez-moi ces quelques mots d'introduction qui pourraient vous paraître simplistes pourtant la réalité est bien là mais voilà l'empressement et le coup de force de la précédente majorité de circonstances est venu imposer aux Polynésiens une question qu'ils ne se posent pas dans leur écrasante majorité autre évidence les représentants qui ont voté la résolution du 18 août 2011 demandant l'inscription de notre pays sur la liste des pays non autonomes n'ont pas été réélus pour la plupart ils ne siègent plus dans notre assemblée depuis le dernier vote des Polynésiens il y a bien donc eu monsieur Géros une petite résolution le 18 août 2011 dans notre petite assemblée avec votre petite majorité et vous avez fait un petit mensonge qui a permis d'aboutir devant l'ONU votre petite résolution d'ailleurs monsieur Géros ce que vous m'avez vous avez cité tout à l'heure affirme le droit inaliénable de la population c'est dans son article 1 de la population et non pas du peuple polynésien donc même l'ONU parle de population à défaut de changer de casque il faudra peut-être changer de lunette c'est donc bien un signe du décalage total entre cette réinscription et le souhait de nos populations comme l'a souligné Philippe Gomez député de la Nouvelle Calédonie au Parlement national et nous tenons à le remercier pour son intérêt pour les questions polynésiennes en regrettant que nos parlementaires ne soient pas encore montés au créneau devant les instances nationales pour s'insurger contre ce coup de force politicien et je ne parle pas de vous monsieur le président de l'Assemblée puisque vous étiez parmi nous mais vous savez que je me délègue souvent des mille délices de Pounavia certains n'y croyaient certains n'y croyaient pas pourtant nous y sommes et il nous faut désormais traiter cette question dans les meilleurs délais le processus a été lancé on parle de nous à Quito au Salomon à Nauru Touvalu et je ne sais dans quel autre pays on croit à la misère sans prendre en compte les attentes légitimes de nos populations ni entendre ceux qui ont été élus démocratiquement par les populations concernées c'est à dire celles visées par le droit fondamental des peuples à disposer d'eux-mêmes les Polynésiens se sont massivement prononcés en faveur de l'autonomie au sein de la République française au cours des derniers scrutins les électeurs autonomistes ont élu deux sénateurs trois députés et 46 représentants sur 57 quelle autre démonstration fallait-il faire pour confirmer les choix institutionnels des Polynésiens notre pays jouit d'une autonomie la plus large au sein de la République française et celle-ci n'a pas été acquise par la force ni par le sang mais au fil d'un dialogue constant et élèveré par la volonté des hommes et des femmes qui ont choisi la voie démocratique et le dialogue républicain pour y parvenir nous n'avons plus rien à voir avec les établissements français de l'Océanie qui ont été retirés de cette fameuse liste en 47 par les socialistes la Polynésie française se gouverne librement et démocratiquement la loi organique et la constitution française nous procure une assise statutaire solide et le principe de l'autodétermination est inscrit dans les textes fondamentaux de la République cette République que les Polynésiens ont choisie massivement en 1958 en votant oui au référendum nous élisons au suffrage universel des représentants que nous sommes qui élisent un président de la Polynésie française lequel nomme un gouvernement qui engage sa responsabilité devant notre Assemblée nous disposons de signes distinctifs d'un drapeau d'un hymne d'un ordre l'État a vu ses compétences énumérées limitativement par notre statut et nous disposons de la compétence générale nous sommes associés sur certaines compétences de l'État à leur exercice alors même que nous n'avons pas les moyens de les financer et que nous ne contribuons pas à la fiscalité nationale nous disposons nous disposons pardon en effet de l'autonomie fiscale qui nous protège de la course folle aux impôts à laquelle doit se livrer la métropole face à un endettement massif un déficit public abyssal et une crise économique majeure la France atteint des taux de pression fiscale parmi les plus forts d'Europe mais elle nous préserve de cette situation car elle ne méconnait pas les 20 000 kilomètres qui nous séparent et les enjeux de notre pays du Pacifique nous ne payons pas un impôt sur le revenu qui viendrait financer le RSA de Sarcelles ou de Mont-la-Jolie ou les contrats aidés de Clermont-Ferrand si nous devons améliorer l'effort de contribution et le partage des richesses cela se fera ici en Polynésie nos impôts sont prélevés et redistribués en Polynésie par les Polynésiens et pour les Polynésiens cette autonomie fiscale nous procure une capacité à définir nos politiques publiques dans les domaines qui nous sont confiés développement économique et l'emploi l'aménagement du territoire la protection sociale le développement culturel les politiques en faveur la jeunesse des sports de l'environnement la préservation de notre beau pays et la liste est longue l'enjeu n'est donc pas de changer de statut aujourd'hui mais de le mettre en oeuvre de relancer la machine économique pour redonner de l'emploi et de la dignité à nos familles de construire une économie sur des bases réelles et saines et de tourner la page de la rente nucléaire par son coup de force l'UPLD est venu rajouter une inquiétude supplémentaire au sein de nos familles déjà bien peu confiantes sur leur avenir immédiat c'est-à-dire celui des prochains jours des prochaines semaines compte tenu de la crise économique et de la détresse sociale que nous connaissons dans notre pays on est venu montrer du doigt les étoiles de l'ONU à notre peuple pour tenter de masquer l'absence de projets véritables pour développer durablement le pays je l'avais annoncé il y a quelques jours être autonomiste c'est aussi savoir se lever dans les moments de tension et nous le faisons aujourd'hui pour faire défendre les intérêts des Polynésiens nous nous levons et faisons entendre nos voix pour protéger notre maison Polynésie je l'avais indiqué l'autonomie juridique à marche forcée en distribuant les restes de la rente atomique sans compter et surtout sans construire au préalable une économie réelle nous paraît tout aussi dévastatrice à terme que cette idée de l'indépendance avant tout quitte à condamner nos populations à la misère sur plusieurs générations et nous reléguer au rang des mendiants de l'aide publique internationale nous avons une vision différente du Tahwira Ouiratira sur la mise en oeuvre de cette autonomie et surtout sur la manière dont il nous faut la construire mais nous savons dépasser nos différences quand l'intérêt supérieur du pays et de nos populations est en jeu nous sommes 270 000 habitants éparpillés sur une surface maritime vaste comme l'Europe nous devons non pas ouvrir mais rétablir un vrai dialogue franc et responsable avec la France qui a élèveré une responsabilité pleine et entière sur les essais nucléaires elle doit la reconnaître l'assumer et l'engager devant les Polynésiens mais ceci n'a rien à faire à New York c'est en Polynésie et à Paris que ces discussions doivent avoir lieu dans le cadre républicain chers amis de l'UPLD revenez à la réalité les chiffres sont têtu et la réalité est bien là construisez avec nous cette économie réelle cette autonomie économique et financière préalable à toute autre évolution institutionnelle que nos enfants seront un jour en droit de choisir légitimement je ne remets pas en cause le principe du libre choix et du libre arbitre de l'autodétermination car je crois en une société de choix volontaire plutôt qu'en celle de la résignation et de la contrainte c'est justement en nom de ce libre choix que nous devons à nos enfants que je puis affirmer aujourd'hui que ce n'est pas cette résolution de New York si petite soit-elle qui permettra une réelle capacité à nos enfants un jour de voler de leurs propres ailes mais bien notre capacité à tous de faire taire nos égaux nos rancœurs et nos ambitions personnelles pour un seul but une seule passion un seul dessin qui est celui de bâtir notre pays si nous voulons un jour offrir un vrai choix à nos enfants nous devons le préparer le bâtir et non le décréter ou l'imposer par des faits politiques ou je ne sais quelle ruse diplomatique qui sera votre seul trophée de la dernière mandature quel trophée mais à quel prix vous le savez bien l'économie est la base de toute avancée sociale et le bien-être le bonheur de nos populations et le socle de toute avancée politique comme je l'ai indiqué le 17 mai dernier nous n'accepterons jamais de projeter notre pays dans une indépendance de misère pour satisfaire le rêve et la course contre la monde des hommes qui ne la vivront pas il nous faut bâtir cette autonomie en Polynésie avec tous les Polynésiens de souche et de coeur tous ceux qui ont choisi de vivre en Polynésie dans le respect de notre identité et de notre culture d'y fonder une famille et d'y bâtir un foyer alors oui chers collègues notre pays doit bien être inscrit sur une liste mais cette liste c'est la liste des pays développés le développement économique l'emploi et le bien-être de nos populations voici le combat de cette mandature et des 15 prochaines années arrêtons aujourd'hui ces simagrées et ces simulacres de lutte politicienne déraisonnable avant que tout ceci n'aille trop loin il est encore temps chers collègues de la majorité monsieur le président de la Polynésie monsieur le président de l'assemblée les institutions légitimes de notre pays doivent reprendre la main sur cette affaire de la plus haute importance prendre position sur le calendrier et participer activement aux travaux à venir des différentes commissions de travail du comité spécial au nom de la Polynésie française ne laissons pas prospérer l'activisme de certains qui n'ont aucune légitimité populaire pour le faire démontrant au comité spécial de l'ONU la réalité de notre autonomie et sa portée démontrant surtout notre aspiration profonde à construire réellement notre pays sur des bases saines et sur un socle de liberté fondamentale que beaucoup de nations dans le monde nous envient y compris parmi celles qui ont voté la résolution cette construction est possible au sein de l'ensemble républicain français il nous faut donc agir monsieur le président puisque certains prétendent qu'en sautant dans l'océan on agera plus vite que sur la pirogue qui nous mène aujourd'hui ce que l'ONU cette vieille et grande dame a fait monsieur le président elle peut le défaire c'est à nous et à nous seuls en Polynésie de décider de notre avenir fort de la jeunesse de nos rêves et de la sagesse de notre histoire voici le vrai sens du droit des peuples à disposer d'eux-mêmes je demande aussi monsieur le président un vote public sur cette résolution Marou merci bien monsieur Ruffic la discussion sur la discussion générale des clauses je vais demander au rapporteur de nourrir le projet de résolution s'il vous plaît monsieur Tansom merci monsieur le président donc voici le texte de cette proposition de résolution considérant considérant que ni le président de la Polynésie française ni le gouvernement ni les élus de l'Assemblée de Polynésie française n'ont consulté le peuple polynésien avant d'adopter la résolution 2011-2 RAPF du 18 août 2011 appelant à la réinscription de la Polynésie française sur la liste des territoires non autonomes à décoloniser considérant l'inquiétude des investisseurs qui redoutent après une période prolongée d'instabilité politique en Polynésie française l'ouverture d'une nouvelle période d'instabilité institutionnelle considérant qu'à l'occasion du scrutin destiné à renouveler les représentants de l'Assemblée de Polynésie française dont le second tour a été organisé le 5 mai les partis opposés à la demande de réinscription de la Polynésie française sur la liste des pays non autonomes à décoloniser ont obtenu plus de 70% du suffrage démontrant ainsi la ferme opposition de la population polynésienne face à cette initiative considérant que la Polynésie française bénéficie d'une autonomie constitutionnelle au sein de la République française notre collectivité d'outre-mer est protégée par l'article 74 de la Constitution au terme du premier article du statut d'autonomie de la Polynésie française la Polynésie française se gouverne librement et démocratiquement par ses représentants élus et par la voix du référendum local considérant enfin que nul ne conteste le droit des Polynésiens à l'autodétermination le dialogue prôné par le Forum des îles du Pacifique en 2004 réitéré en 2011 puis en 2012 n'ayant jamais été interrompu sauf parfois par la volonté des seules autorités de la Polynésie française article 1er l'assemblée de la Polynésie française appelle l'assemblée générale des Nations Unies à reconnaître que la Polynésie française demeure un territoire autonome au sens de la charte des Nations Unies ainsi qu'à ne pas procéder à l'inscription de la Polynésie française et la liste des pays non autonomes à décoloniser article 2 la résolution 2011 2 RAPF du 18 août 2011 appelant à la réinscription de la Polynésie française sur la liste des territoires non autonomes à décoloniser et retirer l'article 3 la présente résolution sera publiée au journal officiel de la Polynésie française et transmise accompagnée de son rapport de présentation au président de la République au chef d'état des îles Salomon de Nauru et de Tualou à l'assemblée générale et au secrétaire général des Nations Unies au président du comité spécial chargé d'étudier la situation en ce conseil de l'application de la déclaration sur l'octroi de l'indépendance au pays et au peuple coloniaux au président de l'Assemblée nationale et du Sénat au Premier ministre au ministre des Affaires étrangères et au ministre des Outre-mer au parlementaire de la Polynésie française au haut-commissaire et au président de la Polynésie française Merci La discussion est ouverte sur la résolution A-t-il qui veut prendre la parole Personne ne prend la parole Je mets aux voix la demande de scrutin public formulée par M. Ruffich président du groupe Atiapuriniti qui est pour 46 pour M. Hachat-Joseph pour Mme Amaro-Patricia pour Mme Amaro-Dilma pour M. Bissau-Jean-Christophe pour Mme Bouton-Nicol pour Mme Bruand-Virginie Mme Brion-Virginie pour M. Michel Billard pour Mme Cross Valentina M. Jacques-Hydrolet qui participe M. Fataou-Félix pour M. Flore Henri pour Mme Flores Tahyata qui participe au vote M. Fongle-Charles pour Mme Frébo-Joël qui participe M. Frége-Edouard pour Mme Gallama M. Minari ne participe au vote M. Gérard Santoni ne participe au vote M. Jacques-Yac pour Mme Greg Noëla pour Mme Eriti Deura pour M. Jean-Marie pour Mme Luca Béatrice pour M. Mamata pour Victor ne participe au vote Mme Amitay Léviaga pour Mme Maraya pour Mme Merseron Armel pour Mme Juliette pour M. Pérez Antonio pour Mme Pérez Frédman Mouyata Mme Frédman Mouyata pour Mme Poetini Sylvana pour M. Raïvo Arjac pour Mme Richtan Monique pour M. Riveta Frédéric pour M. Thévaro Fritch pour Mme Sachée Isabelle pour Mme Sage Maina pour Mme Salmon Amaru Loïs pour Mme Sanker Nicole pour M. Chille Philippe pour M. Taï pour Mme Tarahua Théura pour Mme Tata Janine pour Mme Théamoutia Théhu pour M. Théma Roska ne participe au vote M. Théma Orijan pour M. Théma Roré pour M. Théma M. Thémy M. Thémy pour M. Théma Hétua Eliana qui participe au vote M. Théma Hétua pour M. Théma M. Théma pour M. Théma Richard absent Mme Turquine Sandrine pour Mme 46 voix pour C'est à l'unanimité bien sûr Avant de passer à l'ordre du jour suivant je consulte l'assemblée et nous terminons notre jour je suppose jusqu'à 13h je pense qu'on aura terminé je vous propose de suspendre la séance trois minutes nous reprenons la demi la séance est suspendue à l'unanimité Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 ... 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 qui est pour, à l'unanimité, Commission des ressources marines, des mines et de la recherche. Présidente, Président, M. John Toromona, Mme Gilda Vaishoufatoa, Secrétaire, M. Jacques El Graaf, Membre, Mme Thierry Othierry, Mme Noëlla Greig, M. Jacques Ayoha, M. Jacques Hédroulé, M. Victor Mamatoyem Tapu et M. Tevarofrich. Je mets au voie pour... Pardon, M. Jéros. Oui, M. le Président, étant donné que les listes ont été composées en large consensus, on ne peut pas abréger la procédure, lire peut-être l'ensemble des commissions et voter une fois pour l'ensemble des commissions. Je vous propose alors d'adopter liste par liste. Je suis obligé de faire l'adoption par liste. Donc, pour cette commission des ressources marines, à l'unanimité, la commission du logement des affaires foncières, de l'économie numérique, de la communication et de l'artisanat, qui est pour... Adopté à l'unanimité. La commission de la santé et du travail, qui est pour... Adopté. La commission de l'éducation, de l'enseignement supérieur, de la jeunesse et des sports, qui est pour... Adopté à l'unanimité. La commission de l'équipement, de l'urbanisme, de l'énergie et des transports terrestres et maritimes, qui est pour... Adopté à l'unanimité. La commission de l'agriculture, de l'agroalimentaire, de l'élevage et du développement des archipels, qui est pour... La commission du tourisme, de l'écologie, de la culture, de l'aménagement du territoire et du transport aérien. Même vote à l'unanimité. Je vous propose maintenant de passer à l'élection des représentants au sein de la commission chargée de la préparation du budget de l'Assemblée de Polynésie française. Donc, conformément à l'article 66 du règlement intérieur de l'Assemblée, cette commission est composée du président de l'Assemblée, du président de la commission permanente, du président de la commission des finances, des trois questeurs, ainsi que de cinq représentants élus à la représentation proportionnelle des groupes, selon le système de la plus forte moyenne, après présentation de la liste établie par consensus entre les groupes politiques ou à défaut par l'Assemblée statuant directement. Suivant la règle de la représentation proportionnelle, sur les cinq sièges, quatre reviennent au groupe Tahoué-Rahué-Ratira, un revient au groupe UPLD. Madame Merceron. Merci, Monsieur le Président. Je ne dis rien à propos du bien fondé des calculs statistiques, mais vous observerez que sur cette liste de 11 personnes, je crois, il n'y a aucun élu de Hattia Polynetia. D'une part, parce qu'il se trouve qu'au sein du bureau, alors que je demandais à avoir un poste de questeur, je ne l'ai pas eu, et malheureusement secrétaire, je ne peux pas être là. Donc je voudrais savoir s'il serait possible, par consensus, puisque c'est une possibilité, il puisse y avoir un siège cédé au groupe Hattia Polynetia, pour une simple raison, que nous puissions tous être largement informés de la préparation du budget de l'Assemblée, et qu'ainsi, au cours du processus, nous puissions nous associer à un choix qui aura été fait d'accord parti. Merci, Mme Merceron. Je demande une suspension de séance, je vais consulter le président du groupe Tahoeira Huirate. Merci. La séance est suspendu. Merci. 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 La séance est reprise, M. Jean-Christophe Rousseau. Merci, M. le Président. M. le Président, M. le Président, vous savez que la composition du bureau s'effectue d'abord avec un certain nombre de positions qui sont des positions obligatoires, comme le président de la commission permanente, le président de la commission des finances, c'est une obligation de les intégrer dans le bureau. Ensuite, la répartition s'effectue sur une base proportionnelle. Et le calcul à la proportionnelle de la représentation des groupes à l'Assemblée démontre que le Tahoeira Huirate doit être représenté, si nous souhaitons respecter, évidemment, notre règlement intérieur, par quatre représentants du Tahoeira Huirate et un représentant de l'UPLD. Alors, j'ai une proposition à faire à l'UPLD. Si l'UPLD conçoit le fait de se retirer pour permettre l'intégration d'un représentant de l'ATP, nous pourrions voter favorablement cette proposition de l'UPLD. Mais à défaut de cette proposition, on ne peut que vous demander de respecter cette liste. M. Géros, vous avez la parole. On peut demander une petite suspension de séance par rapport à la proposition qui vient d'être faite. Si vous nous permettez, deux minutes et demie. Deux minutes et demie, c'est parti. La séance est suspendue. Monsieur le Président, ça y est, c'est bon. Le conclave est terminé. Monsieur le Président, vous avez la parole. Voilà, alors, par souci vraiment de venir de solidarité envers nos collègues, même s'ils n'ont pas soutenu les explications que nous avons données sur les deux résolutions et qu'ils ont votées pour ces résolutions, donc on accepte de céder à notre collègue, éminente collègue, donc, dont on attend un retour d'ascenseur, bien entendu. Voilà, donc, on va retirer Richard Royava. Et puis, on va placer, donc, Armel Merceron. Bien. Je consulte l'Assemblée. Vous êtes d'accord qu'on mette Armel Merceron comme candidate de l'UPLD ? OK, très bien. Je mets la liste au vote, qui est pour la liste modifiée, naturellement. Merci bien. Nous abordons Mme Merceron. Et je voudrais remercier l'UPLD. Cela prouve bien que, volontairement, il est possible de le faire. Donc, je conclue que c'est l'UPLD qui a voulu, et le Parouira n'a pas voulu. Merci. Président. Oui, M. Bouillard, vous avez la parole. Je veux simplement rappeler à Mme Merceron que nous sommes majoritaires et que nous sommes d'accord. Ah ben voilà. Donc, tout le monde est d'accord. Bien. Nous abordons maintenant le point numéro 6. de l'ordre du jour. Il s'agit de la désignation des représentants au sein des commissions et organismes extérieurs de l'Assemblée de Polynésie française. Nous avons donc à désigner ces représentants pour siéger au sein de ces commissions. Ils sont au nombre de 136. Là aussi, nous sommes pratiquement arrivés par consensus à une liste commune qui est pour le consensus sur la liste commune. à l'unanimité. Nous avons aussi par ailleurs à désigner M. Ruffrich des représentants de l'Assemblée au sein du comité des finances locales de la Polynésie française. Donc, je voudrais juste vous faire un rappel du décret qui règle les dispositions relatives à l'élection de ces mots. Mme la secrétaire générale. Oui. Alors, le décret numéro 2005, 1611, du 20 décembre 2005, pris pour l'application du statut d'autonomie de la Polynésie française, dispose dans son intérêt 7 que le comité des finances locales est composé notamment de deux représentants à l'Assemblée ou de leurs suppléants. Et l'article 8 du décret prévoit que les représentants à l'Assemblée de la Polynésie française sont élus par elles en son sein avec leurs suppléants à la représentation proportionnelle avec répartition complémentaire selon l'arrêt et plus fort reste sans panachage ni vote préférentiel. Donc, la liste des candidats doit comporter autant de noms de titulaires et de suppléants qu'à des sièges à pourvoir en précisant pour chacun d'eux candidats titulaires ou candidats suppléants. Bien, après avoir à plusieurs reprises repris des calculs, les dossiers titulaires et suppléants reviennent au groupe C'est la règle, c'est la règle donc. Alors, sans proposer comme candidats du comité des finances locales de la Polynésie Édouard Fritsch et Jean-Christophe Buissou comme titulaires et comme suppléants Je vous remercie, mes chers collègues. Oui, madame Merceron. Merci, merci beaucoup. Je voudrais faire une observation. Il y a 136 commissions ou conseils plus toutes les commissions législatives. Mais pour ce qui concerne les commissions extérieures, notre règlement intérieur dit bien que, d'une part, les dossiers de séance doivent être rendus disponibles à tous les élus. Donc c'est pour la bonne information de ceux qui ne sont pas dans les commissions. C'est très bien. Mais, par ailleurs, il est dit aussi que des absences aux commissions et organismes extérieurs, l'absence d'un représentant à trois réunions consécutives d'une commission ou d'un organisme extérieur dont il est membre, entraîne son remplacement par un autre représentant au cours d'une séance de plénière de l'Assemblée. Donc, pour mettre en pratique cela, je voudrais savoir comment, M. le Président, vous entendez tenir les compteurs de tous ces conseils et commissions de manière... Parce que ça, c'est... Officiellement, je ne connais pas... Je ne sais pas comment cela se fait. Pour que nous puissions, les uns et les autres, savoir où en est le compteur des absences. Parce que, quand même, je rappelle que tous ceux qui ont souhaité être membres des commissions et qui les ont obtenues, en échange, puisqu'ils représentent l'Assemblée et pas leur partie ni eux-mêmes, mais l'Assemblée, comment, donc, ils entendent exercer cette responsabilité, comment ils comptent nous informer de ce qui peut se passer et surtout, comment nous pouvons être informés de leur assiduité ? Comment on va faire ? Le rôle du Président n'est pas de pister tous les élus et de savoir s'ils sont ou pas présents dans les différentes commissions, sinon, les commissions intérieures, comme vous le savez, puisque le pointage se fait ici, à l'Assemblée. pour ce qui concerne les commissions extérieures, je compte sur votre sagesse, sur votre maturité, sur votre assiduité pour le faire. Je verrai avec le bureau si d'autres dispositions peuvent être prises pour que l'on puisse suivre l'assiduité de nos représentants dans ces commissions extérieures. Lequel bureau de l'Assemblée se réunira le mercredi 12 juin ? Je vous propose pour conclure que nous tenions séance le mardi 11 juin 2013, c'est-à-dire par la semaine prochaine, mais la semaine d'après. Le mardi 11 juin 2013. Je vous informe d'autre part que j'ai saisi la commission des finances et la commission des ressources marines pour que ces commissions puissent se réunir la semaine prochaine dès lundi. Donc vous recevrez les convocations des présidents d'ici demain, mais sachez que la semaine prochaine est réservée à la réunion de ces différentes commissions. Nous prévoyons une conférence des présidents le vendredi 7 juin à 11 heures. Voilà. Si vous en étiez d'accord, pas d'objection. L'ordre du jour étant épuisé, je clôt la séance. La séance est close. Merci beaucoup. Merci. Merci. Merci.